et salut à tous et salut comment est ce que vous allez bonjour bonjour on va pas se mentir c'était assez fou fou ce final ouais c'était cool c'était très cool bienvenue bienvenue sur cette faq très tardive du coup parce que l'épisode a été très long mais il était très cool et merci pour le train de la hype déjà qui commence déjà merci à vous vous êtes nombreux c'est très cool de vous voir ce soir hop hop j'ai la caméra là je te vois c'est très cool de se voir de vous voir ce soir voilà ben écoutez on est là pour pour débriefer déjà niveau 3 du train de la hype c'est quand il y a plein de gens qui subent très très vite ouais ouais ça va ça va jusqu'au niveau je ne sais pas combien je crois que maintenant on est au niveau 4 maintenant ouais on est au niveau 4 mais en fait ils ont sur twitch avant je crois que tu pouvais aller au niveau 8 grand maximum et là ils ont enlevé la limite de niveau donc en fait si les gens sub 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 on arrive au niveau 9 10 11 12 13 ils vont plus vite en fait donc avec le train de la hype quand le train de la hype se finit ils gagnent des émoticônes exclusifs au train de la hype qui sont évidemment de plus en plus plus on a de niveau dans le train de la hype et plus il ya d'émoticônes qui sont débloqués grosso modo merci mr hoops merci billy de clown merci queen jolinard et merci ezrian pour tes sub offert voilà vous n'arrêtez pas vous êtes fou d'un que vous êtes que d'un merci à vous mais ouais c'est incroyable moi c'est incroyable chaque en tout cas on espère que ça vous a plu cet épisode de ce soir et que vous avez été aussi aussi tendu que que nos amis parce que c'était tendu un petit peu un petit peu un petit peu tendu Non, j'ai pas trouvé. Non, j'étais détendu. Non, j'étais détendu. T'as pas eu le temps d'être tendu. T'étais bien détendu. J'étais bien reposée. Détendu par deux fois. Non, mais ça va en fait, parce que le mot de foire mortel a été une surprise, clairement. Mais t'es resté techniquement à terre qu'un round. T'as loupé un seul de tes rounds. Non, parce qu'avant, j'ai été à terre plein de fois aussi. Je dis pour le mot de foire mortel. Ça va, tu es resté un round. Oui, après, sur le combat, j'ai eu quelques difficultés. Mais bon, ça, c'est plus... C'est sans surprise maintenant sur un combat final. D'être le sac de points de vie, c'est qu'on se fait agresser. Non, mais c'est surtout que j'ai cru que je n'allais pas pouvoir participer à ce combat et que je n'allais pas y arriver, tu vois. Je sais, je sais. Et merci, t'as un niveau 9. Il y a quelqu'un qui m'a offert un abonnement. Donc, bah, merci Coeur Sandwich. Merci beaucoup. Et Mérioke Fallon dit petit pas. Ouais, petit pas. Oh, merci. Petit pas à PNJ posé depuis la saison 5. C'est qui vaut. Pourquoi ? Petit pas à PNJ posé depuis la saison 5. Mais oui, bien sûr. Ouais, ouais, c'est beau. Petit pas prévu qu'il ressorte au fur et à mesure du truc. Ouais, mais génial. Mais il n'a pas poppé quelques fois quand même ? Il n'a pas poppé. Oh, 100%. Ah ouais, ouais. Et il vous a laissé en paix. C'est juste que, par contre, il a marqué les esprits de tout le monde. Ouais. Ça, je pense vraiment, c'est un truc assez fou. C'est que c'est le paix. Pourtant, il n'a rien dit à part petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Non, mais justement pour ça, tu vois. La langue de boeuf a été cuisinée. Ah ! C'est Péri qui l'a dit. La langue de boeuf a été cuisinée. Oui. La langue de boeuf a été cuisinée. Parce que Seb fait des langues... Oui. J'ai voulu faire des langues, mais je n'en ai jamais fait. What ? Allez voir. C'est la petite émission que j'ai faite dans l'émission Twitch de Méli Melzassa. Tu fais des langues ? Est-ce que vous allez faire ? Non, je fais des langues. Tiens à voir. On a discuté pour un petit moment. C'est horrible. Non. Ah, je suis triste. Non, mais on a peur les boeufs aussi. On parle toujours les boeufs. Niveau 10 de Train Live, les amis, vous êtes fous. Merci beaucoup. Niveau 10, vous êtes complètement vainque. Merci, merci, merci. En même temps, c'est le crush d'Anaëlle. Petit pas un petit peu. C'était un peu le crush d'Anaëlle. Oui, c'est ça. Il y a crush et en même temps, il y a doute. Ah, tu pensais que c'était ton frangin. Mais non, je ne sais plus. Ce n'est pas Naëlle qui m'a dit un jour, « Tu sais que ça pourrait être ton frangin ? » J'ai cru qu'il y avait pensé. En plus, je voyais que tu étais sous le charme et tout. Attends, il y a peut-être… Tranquille. Il y a peut-être un petit problème là. Parce que vous vous ressemblez beaucoup quand même. Et on a notre première blague de la soirée. Bulldozer, qui nous dit en tout cas, c'était sûr qu'il n'était pas boulanger. Sinon, il aurait dit « Petit pain, petit pain, petit pain. » Oh ! Merci Bulldozer. Sur la conne qui dit « Je suis désolée pour toi. J'aurais aimé que ce soit ton père. » Attendez, ça… Oh, il y a trop… J'ai pas eu le temps de tout lire. Merci Bruno. 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 Lâche cette carte bleue, Bruno. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Tu donnes chez tout le monde. Lâche cette carte bleue un petit peu. Merci beaucoup. Lâche cette carte bleue. Entre nous, t'es des 10. Veux les mêmes. Ouais, ouais, ça a tapé un petit peu. Pense à ton pas brumeux quand tu as des créatures sur toi. Mais vous êtes bien mignons. Mais pas brumeux, je suis obligée de l'utiliser avec un emplacement de sort. Et je n'en avais pas. Ouais, elle avait tout dépensé. Donc, bien sûr, si je pouvais, je le ferais. Mais t'en as que deux, mais je trouve ça tellement petit. Jusqu'au niveau… Oui, mais parce qu'il se régénère en repos courts. Mais même, tu lances un sort et t'as plus rien du coup. Bah non, t'as un autre, tu lances deux sorts. Oui, mais ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau. Je sais pas, j'ai jamais fait de magie. Non, moi c'est tous les mêmes niveaux. J'ai deux emplacements de sorts et c'est tout au même niveau. Ah, ok, d'accord. Oui, ce qui fait que tous ces sorts sont lancés par exemple actuellement. Là, c'était niveau 5. Dans la saison 10, à partir de là, ce sera toujours le cas, mais c'est toujours lancé au niveau 5. Donc, si tu lances un sort qui a une variable par exemple, genre normalement c'est un sort de niveau 1 et puis tu rajoutes un dé de dégâts pour chaque niveau supplémentaire, tu lances au niveau 5, donc tu rajoutes les 4 dés de dégâts, etc. Automatiquement. Et par contre, ça se régénère tout le temps en repos courts, contrairement aux autres qui ont peut-être plus de sort sur un combat. Et par contre, c'est en repos long. Et avec les règles de fatigue, etc. En fait, c'est super précieux aussi. Parce qu'elle fait un peu moins de trucs peut-être dans un combat, mais elle se régénère tout le temps. Là où les autres, ils doivent attendre... Sauf dans celui-là. Oui, oui. Du coup, dans celui-là, ce qui était formidable, c'est qu'on a eu la pause et du coup on a pu se régénérer. C'était calculé pour... Niveau 11, vous êtes fous. C'était calculé pour la petite pause. C'était un combat en deux phases qui était fait pour... Vous êtes fous. Merci Odawan. Merci Odawan. Merci Odawan. Merci beaucoup. On ne remercie pas tout le monde parce qu'en fait, on ne voit pas passer tout le monde. Mais non, ça va trop vite. Ça va très très vite. Désolé, d'ailleurs, s'il y en a qui ont des messages importants ou des choses, ça va trop vite. Il faudra aller remettre vos questions. Merci Dira pour ton cinquième mois de sub. Merci et salut à toi. Je sors de ma partie de JDR. Je ne reste pas... Pour ne pas me faire spoiler, mais qui ressemble sur l'équipe. Oui, ne te faites pas spoiler. Surtout que c'est un épisode plein d'émotions. Oui. Et d'événements majeurs. Pourquoi seulement deux emplacements de sorts au niveau 10 ? Parce que c'est comme ça les sorciers. Parce que c'est la classe qui veut ça. C'est la classe qui veut ça. C'est l'équilibre de la classe. Et à partir du niveau 11, c'est trois emplacements de sorts. Il y a Lyon MJ qui disait, question pour Ryan, tu as plusieurs emplacements de sorts, tu les as oubliés. Alors, je crois que c'est aussi parce que j'ai beaucoup de sorts qui se relèvent de moments techniques qui sont plutôt hors combat. Je n'en ai pas tant que ça des sorts qui sont en combat. Donc, entre la brume, entre la respiration aquatique, entre... Il y a plein de choses qui font que je vais plutôt privilégier l'usage à l'extérieur. Donc, ça doit être pour ça que tu as l'impression que je n'en fais jamais. Mais il y a quand même toujours Marc du Chasseur. Oui. Et on ne spoilera pas, mais il y a un choix de sorts aussi qui a été fait plus tard. Plus tard. Puisqu'on a déjà tourné quand même 8 épisodes de la saison 10. Donc voilà, il y a un choix de sorts qui a été fait plus tard. On n'en parlera pas plus. Je ne vais pas spoiler, je tease. Parce que je ne spoilais pas dans le chat, je teaseais vilement. Oui, oui, oui. Eh bien, Bryce Tix, bon épisode, j'ai envie de dire. C'est quand la saison 10 ? Du coup, là, il y a une trêve. Il y a une trêve. On va reprendre, je crois que c'est mi-février à peu près. Entre mi et fin février. Je n'ai plus la date exacte en tête. Peut-être que Roll & Play pourra nous confirmer dans le chat. Donner la date de lancement de la prochaine saison. La date de lancement est déjà établie. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et oui, déjà 8 épisodes de tournée de la saison. Tout à fait. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez constater nos journées de tournage. Et effectivement, il y en a déjà eu deux. Pour cette nouvelle saison. Tassna demande quel est le pouvoir de Petit Pas pour Tempo le Fight. Ah, Roll & Play dit le 16 février, pardon. Ah, le 16 février. Le 16 février. Quel est le pouvoir de Petit Pas pour Tempo le Fight ? Merci Roll & Play. Ce n'est pas un pouvoir. Petit Pas, c'est l'espoir. L'espoir, c'est un esprit extrêmement puissant. Et c'est juste son... C'est lui... C'est un peu l'équivalent d'une divinité, en vrai. Pour peu que... Quel que soit ce qu'on pense que ce sont les divinités. C'est un peu l'équivalent d'une divinité. C'est un esprit extrêmement puissant. Il a juste aidé les personnages et leur a donné un repos court. C'était prévu comme ça aussi pour que le combat aille au bout. Parce qu'en fait, le but, ce n'était pas de les tuer. Évidemment, le but, c'était quand même de leur donner un... De faire un combat avec un petit peu de suspense, un petit peu de rebondissement, etc. Un petit peu de tension aussi. Parce qu'effectivement, quand on le voit dans la vidéo, quand il voit tous et toutes que le serpent d'ivoire se transforme, qu'il a ses ailes comme ça, qu'il grandit, c'est le nombre de têtes comme ça qui apparaissent. Tout le monde se dit, on va mourir. Non, à juste titre. À juste titre, pour certaines. Et c'est vraiment pour justement redonner de l'intensité au combat. Après, le serpent d'ivoire, je ne l'ai pas nerfé. J'ai vu... Ça veut dire quoi, nerfé ? Nerfé, ça veut dire limiter ses pouvoirs, en fait, en cours de route. Parce que j'aurais pu tous les tuer, machin, etc. Je ne l'ai pas du tout nerfé. Il avait un nombre de points de vie précis avec des résistances, des immunités, etc. J'ai fait le décompte des points de vie. Il est tombé quand il devait tomber, point barre. Et effectivement, oui, ça aurait pu prendre un tour de plus. Oui, Anaëlle aurait pu avoir une ou deux sauvegardes contre la mort échouées automatiquement. Peut-être même trois. J'aurais pu prendre un deuxième point de destin si ça avait duré un truc de plus. Asgir s'en serait peut-être pris plein la face. Enfin, voilà. Non, non, je n'ai rien nerfé du tout. J'ai juste compté les points de vie. Et puis voilà. Merci, Leach 2263. Merci beaucoup. Le serpent d'ivoire, il est niveau combien ? On sait ça ou pas ? On peut savoir ? La créature était… C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il avait deux phases. Sa phase 1 était à peu près difficulté 10 environ. 9-10. Sa phase 2 était plutôt du côté du 13-14. Ok. Voilà. Avec… Enfin, j'ai tempéré les points de vie parce que bien sûr, il ne fallait pas que vous ayez à repartir à zéro sur les points de vie. Donc en fait, c'est juste un certain nombre de points de vie qui s'est rajouté avec sa deuxième forme. D'accord. Et qui donnait les points de vie toto à abattre. Mais oui, non, il était difficile. Il était très difficile. Et effectivement, il avait des pouvoirs. Mon pouvoir mortel, c'est… Ça fait mal. Et si j'avais vraiment… Peut-être que c'est… Enfin, c'est là où j'ai nerfé oui et non. Mais en même temps, ça me paraissait logique qu'il attende de voir un peu qui lui inflige aussi des dégâts et qui lui semble dangereux, etc. Mais si j'avais vraiment voulu la jouer méchant, effectivement… Et j'avais vu dans le chat quelqu'un qui disait oui, mais c'est un peu injuste parce que le MJ connaît les points de vie des joueurs. C'est les points de vie… Ce qui compte, c'est les points de vie actuels, pas les points de vie maximum. Donc, effectivement, Nel avait 120 points de vie au maximum, je crois, à ce moment-là. Oui. Tu étais dans les 120. Et… Et… Tu étais descendu en dessous des 100. Donc, c'est pour ça que ça a marché. Et là, c'était le pari. Parce que moi, je ne savais pas combien tu avais en fait. Je n'avais plus le truc en tête. Je n'avais pas forcément fait le calcul. Mais si j'avais vraiment voulu être méchant, en fait, je me serais attaqué à Cochal ou à Nel. Avec cette… Parce que là, j'étais par contre, en tant que MJ, absolument sûr que ça tombait directement. Du coup, les chiens, ils avaient le stade de Fielon. Ils avaient combien de points de vie ? Il y a des gens qui demandent pour les chiens ? Les chiens, c'était des… Ils étaient inspirés de la Liche Canine. Voilà. Pour ceux qui ont les ouvrages de Codex des Monstres. Ah oui. Ok. Ils étaient inspirés de la Liche Canine. Voilà. Et j'avais réajusté leurs points de vie pour qu'ils soient un petit peu en dessous. Pour pas qu'ils soient trop… Parce que comme je voulais faire des vagues, en fait, je ne voulais pas qu'on mette quatre rounds à abattre un chien. Il fallait que ça aille plus vite et que les chiens puissent s'abattre petit à petit et qu'ils puissent arriver en vagues. Et plutôt, ça me semblait le plus intéressant, en fait, mon gameplay. Par contre, j'avais gardé les attaques… Enfin, le montant d'attaques, ce genre de choses. Question pour, je pense, plutôt les MJ dont jouent en cours le ciel qui dit, Julien, je me demande comment tu fais le dosage de la difficulté. J'ai toujours du mal à doser mes monstres par rapport au niveau des joueurs. C'est compliqué à dire. Parce qu'en vrai, à la base, j'utilisais les outils que nous fournissait, alors que nous fournissait avant le grand vilain dont je ne vais pas citer le nom. Et que nous ont fourni ensuite Héro et Dragon et maintenant Roland Plein dans le livre de la Meneuse. Mais ça fait neuf ans que je joue en cinquième édition, en fait. Donc, je commence à avoir l'habitude. Là, c'est vraiment une question d'habitude. C'est que je suis confortable avec ça, que je vois à peu près. Et j'utilise… Des fois, quand j'ai un doute, je vais sur le site 5EDRS et j'utilise leur page de bestiaires qui permet notamment d'évaluer la difficulté des rencontres. Ok. Voilà. Salut Link. Ouais, salut Link. Merci pour ton message. Merci de passer. Salut à toi. Mais après, il y a la chance au dé aussi. Parce que t'as beau prévoir si nous… Enfin, il y a eu des combats où on faisait vraiment que des jets pourris. Et je me suis dit mais en fait, c'est trop nul quoi. On va perdre parce qu'on fait des jets pourris. C'est juste là. Mais ça s'y arrive malheureusement. Et bien arrête de faire des jets pourris. En plus, là, je ne parlais pas que pour moi pour le coup. Mais oui, j'aimerais bien arrêter de faire des jets pourris des fois. J'ai l'impression que personne ne se sent concerné à part toi. Écoute, c'est intéressant que tu le soulèves mais… Non, non, moi ça va. Pas de jets pourris. Non, non, ça va. Mais en même temps, comme je disais, vous arrivez à des niveaux aussi où… Enfin, vous voyez, le serpent d'ivoire, il avait 17 de CA. 17 de CA, vous êtes à plus 8, plus 9, plus 10. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez 7 ou 8 pour le toucher. C'est quand même plus de 50% de chances de réussir à le toucher. Très largement. Mais nous, pareil, notre CA, elle est aussi… Oui, mais c'est là où je disais, on arrive à des niveaux où en fait, on ne se pose plus autant la question de « est-ce que ça touche ? » Mais plutôt de « à quel point ça fait mal ? » Comment ça va faire mal maintenant ? C'est ça. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas perdre en ayant Asguir dans l'équipe. Peut-être, peut-être, peut-être. Il est tombé bien vite. Il y a des fois où il est tombé bien vite. Et pour répondre, Pandore, c'est évidemment une référence à la mythologie grecque. Enfin, Pandore, les mots, etc. Et tout ce qui s'ensuit, évidemment, surtout avec l'espoir, l'espérance en fait. Si on ferait la vraie traduction grecque. Mais que j'ai utilisé de manière très positive. Alors qu'en fait, en vrai, dans le mythe, c'est pas du tout positif, l'espérance. Mais… Oui, dans le mythe, c'est pas positif. En fait, c'est l'espérance, c'est l'attente. C'est l'attente… L'attente de qui ? L'attente. L'attente de ce qui va arriver. Ah, pardon, désolé. C'était drôle. Elle était… Elle était… Elle était… Essaye de jouer un tout petit peu mieux que ça. Roll & Play, faites un sondage. Je veux savoir si cette blague a fait rire ou pas. Est-ce que vous avez ri quand elle a dit… Avez-vous ri ? L'attente quechua ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais bref, donc c'est un… Non, pas top. Oui. Non. Nope. Voilà. Tome 2 du livre de blague. C'est la tonadienne en fait. Ouh, Fumble Mask ou Pascal. Non, mais s'il faut détendre un peu l'atmosphère, là, on est sous pression. L'attente quechua. Kiff, kiff. Sans commentaire. Excellent ! Ouiiii ! Dit Antoine Guémart. Juliette a fait pire. J'ai souri, dis-donc de ne pas voir. Ah ouais, attends. Là, quand t'es pouffé. Quelle est bête. Et donc, pour finir, voilà, c'est une référence à ça. Et c'est aussi une référence à Oblivion puisque c'est un truc que je peux réutiliser. Puisque c'est un mythe dans Oblivion. Il y a vraiment le sondage. La blague de Juliette. Ah oui ? Oui. Bah oui, il y a le sondage bien sûr. Vous avez croisé Pandore dans Oblivion. Je m'en souviens. C'est elle qui a transformé Nocturneau. Ah oui ! Oh la la, cette séquence elle était... Dans la... Dans la... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Ah oui, d'accord. Oh la la la... C'est parce que j'ai encore des sensations, ouais. Il y en a qui... Mais... Pardon. Pardon. Oui, oui, non. Mais perso, moi j'allais faire mon interview perso de Julien mais euh... Non, il y a Otharion Djal qui dit quand même le sac d'Anaëlle, un lapin démoniaque, un crâne parlant, une brosse magique et des tartines. Non, une borse magique. Une borse, ouais. Une borse magique. Des tartines ? Une borse magique. Et des tartines. Je sais pas les tartines. Ouais, parce qu'il pense aux tartines pour... Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, ouais. Merci à Akiba Fox. Fox. Enfin, Akiba Fox. Akiba Fox. C'est vrai. Elle était trop bien ma vidéo. Bon, ils en veulent une autre. Le sondage a parlé. Ah, c'est vrai ? Une autre blague. Une autre blague. Non mais alors, je vais dire une blague que j'ai essayé de dire parce qu'hier on était en tournage. Mais c'est ce qu'on dit, voilà, justement. Et j'ai essayé de dire une blague et notre réalisateur l'a cuté. Voilà. Donc, quelle est l'arme préférée des vegans ? Le lance-roquette. On l'a déjà faite. Quoi ? Vous rigolez pas. Parce qu'en fait, j'étais en train de lire que c'est Lingus dit que ça manquait de rhinotopes. Franchement, j'ai tout donné là. Franchement, je suis hyper... Non mais elle a déjà été faite dans l'émission. Ah bon ? Par marque. Oui, je crois bien. Encore une fois. Il y en a qui disent, on comprend pourquoi elle a été cut. Non, parce qu'elle a été cut avant qu'elle soit dite. C'est-à-dire qu'elle a commencé à dire... J'ai une blague. Quelle est l'arme préférée des vegans ? Silence ! Oui, oui, vous pouvez voir ça sur mon compte Instagram. Il y a Akibab 0x qui dit, ça le suffit Juliette Terre. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Ça c'est très drôle Akiba. Voilà. Voilà. Merci. C'était le complément de la blague vegan. Seules six filles Juliette. Les lances roquettes les tuent. Oh mais oui. Mais voilà, c'est ça qu'on veut. Oh là là. Oh, vous êtes fort. La blague qui n'a qu'une patate. Je vous raconte des salades. J'aime bien ce qu'elle me fait rire, c'est qu'elle rigole. Vous comprenez quand je disais qu'elle est couchante dans son univers, Julien ? Ouais, 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 voilà, 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 voilà. Non mais voilà, ne nous égarons pas. Des questions sur l'épisode ? Non mais moi je voulais savoir, Julien, où est-ce que tu vas chercher toutes ces idées quand t'écris un scénar ? Comment, qu'est-ce qui t'inspire ou comment tu, voilà, comment tu fais ? C'est parce qu'il est toc-toc. Il est toc-toc. Non mais ça, en fait, ça dépend. Des fois c'est des envies, c'est un truc qui me fait rebondir. Par exemple, quand j'ai commencé l'écriture de la saison 5, je savais que Pandore serait la grande méchante. Oh, c'est la grande méchante alors ? Bah, elle est exposée comme ça, la Pandore, c'est la grande méchante, vous cherchez à la retrouver. Là, pour l'instant, on ne sait pas. Mais non, on doit la trouver. Moi, j'avais compris qu'on devait la retrouver pour sauver Glaster, tout ça. Attention, spoil à ceux qui n'auraient pas vu, mais est-ce que tu penses que c'est comme le gentil fantôme qui est en train de lire dans la bibliothèque ? Ouais, je pense. Moi, je crois qu'il y a du bon en chacun et chacune d'entre nous. En chaque fantôme, il y a quand même un... Ce qu'a dit Petit Pas, quand même, c'est, grosso modo, moi je suis différent de mes frères, je suis un peu un caillou dans leurs bottes. Et c'est pour ça que Lyra et Pandore, qui est sa maîtresse, voulaient me retrouver pour m'enfermer et m'utiliser autrement. Donc, clairement, Pandore, en fait, elle n'a pas l'air super cool. Dans l'analyse de la situation, je pense que... Donc, ça confirme que Lyra est méchante. Ou peut-être posséder Lycée. Mais en tout cas, voilà, c'est... Et ce Pandore, en fait... Enfin, Pandore, au début, je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire un truc autour de ça. Donc, je suis allé chercher le mythe, je suis allé me poser des questions. Puis après, t'as des trucs qui se construisent, tu vois. Je me dis, bah en fait, comment est-ce que je peux exploiter ces esprits ? Comment je peux donner une gueule un peu spéciale ? Je veux qu'il y ait les protéines qui soient dans l'histoire. Parce qu'à chaque fois, vous tombez sur des ruines protéennes. Comment est-ce que les protéines envisagent tout ça ? Je ne vais pas spoiler non plus la prochaine saison, parce qu'il y a des vraies révélations aussi sur les protéines. Ah ouais, si vous le saviez. Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, cut. Et aussi, il y a un moment... Oh, et puis la fois où... Ouais, c'est vrai. Voilà, je m'en rappelle bien, ouais. Et bref, du coup, je leur ai donné un côté très mathématique. Donc, c'est là les histoires des octaèdres, les histoires des formes géométriques, les histoires des cubes de Métatron, etc. La géométrie parfaite, la géométrie sacrée, enfin, tu vois, tout ce genre de choses. C'est un peu des cheminements de pensée. Et puis après, je me suis dit, comment est-ce que je commence ? J'ai construit la carte de Glaster. J'ai juste commencé par ça, j'ai construit la carte de Glaster. Je vais faire une carte. Je construis la carte de la ville, de la petite région, machin. Je me dis, bon, ils vont venir de là. Oh ! Ils vont m'aider, ils vont construire le truc un petit peu. Donc, vous avez construit un peu le truc avec vos historiques. Et puis après, j'ai mis mes méchants. Je me suis dit, ben tiens, le papa d'Helena, il va être au service d'un mec un petit peu pas top, qui sera le serpent d'ivoire. Ben tiens, je vais... Puis comme j'aime bien les trucs en niveau de gris, ben tiens, là, en fait, je vais leur donner des choix à la con. Ou il n'y a jamais eu de bon choix. Et puis voilà. J'aime beaucoup, pardon, Revaro. Revaro, il te dit, Juliette, dans les gazettes, on nous a appris que... Quoi ? Et après, il y a quelqu'un qui dit, Juliette, une devinette pour toi ? 12 plus 2. Oh non ! Alors ça... Alors ça, c'est le bas. Ok ! On n'est pas tous égaux sur le calcul mental ! Je dis rien. Beboli86 qui dit, D'un point de vue extérieur, j'ai trouvé la saison très difficile. Quel est votre ressenti ? Difficile à quel... C'est-à-dire ? Difficile de quelle façon ? Difficile à jouer ? Difficile dans les images que vous avez prises en pleine passe ? Difficile dans l'investigation ? Difficile à regarder ? Difficile à regarder, ouais. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est pas très clair pour l'instant. Non, parce que d'un point de vue... C'est toujours pas simple, heureusement. Parce que sinon... C'est vrai que dans l'intrigue... Il y avait un gars un peu chiant durant l'intégralité de la saison. Il était un peu lourd. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Mais d'ailleurs... Un peu têtu, un peu trop martial. Est-ce que ça a été dur pour toi, Ryan, d'ailleurs ? Ouais. D'intégrer cette saison. Il y a plein de gens quand même qui disent que t'as rejoint l'équipe avec Brio, que tu t'es intégré de coup. C'est gentil. Comme si t'avais été là depuis très longtemps. C'était qui, Brio ? T'es pas venu tout seul ? J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Sortez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai pas fait extraire. J'ai pas fait extraire. Laissez-moi manger mon Tinder. J'ai pas fait extraire. J'ai pas fait extraire. Si je fais des pubs en espérant... Préodacteur. Préodacteur. Alors, pardon. Dis-nous tout. Je sais même plus ce qu'on disait avec cette blague. Comment toi, tu t'es senti en arrivant là dans cette équipe et dans cette saison ? Alors, il va me falloir 3 heures pour parler de ça. On est à côté de toi, on t'entend ? Oui. Il y a plusieurs perspectives. Parce qu'on est le joueur, c'est une équipe merveilleuse. Et non, je ne suis pas en train d'être faux cul. C'est très sympa. Perspective in-game, là par contre, c'est dur. C'est dur. La cochale, c'est dur. C'est dur. Oui, parce que tu as un perso qui est très carré, qui a des principes. C'est comme si un sergent se retrouvait dans une équipe de mélos et mots gothiques. De classe maternelle. De classe maternelle, en pré-adolescence, post-adolescence. Ils jouent leur caca. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Par contre, je n'ai rien contre toutes les personnes que je viens d'évoquer de façon un peu spontanée. Mais non, c'était marrant que ce soit dur, justement. Et c'est ce qui était sympa à jouer aussi, je crois. Et puis, vous avez tous une histoire. Le gars, il débarque, il a des instructions et donc forcément, ça allait être compliqué. Et puis, c'est quand même pas évident non plus pour toi d'arriver là avec ce perso au milieu d'eux, tu vois, qui ont un passif et tout. Et de te dire, ben... Ouais ! En fait, ben... Venez avec moi, en fait. Ouais, ouais. En fait, on nous a dit d'aller par là, il faut y aller, quoi. S'il vous plaît ! Ok. S'il vous plaît ! Ouais. C'est clair. Oh, une porte ! Ils ont déjà trois saisons de passif entre eux. Oui, voilà. C'est quand même... Ouais. En plus d'un background. Donc, bravo. Bravo à toi. Imaginez Cochal avec l'équipe de la saison 8, le pauvre. Ah ouais ! Oula ! C'est parce qu'ils étaient pires. On a été novices ! La saison 8, on a des enfants. Oui, mais c'était justement, c'était les jeunes ados. C'est ça, les jeunes ? C'était les jeunes ados. C'est vrai que le club des 5, tu vois. Vous l'avez hyper joué ados, c'est vrai. Le club des 5 qui massacre des gens à coups de marteau. Ouais, mais on était peut-être plus dociles aussi, tu vois, plus influençables ou quoi. Ouais, ça aurait été différent. On l'aura peut-être suivi, effectivement, sans rien dire. Ouais, voilà ! Ah, trop bien ! Ah non, j'y crois pas, j'y crois pas, ça. Il a l'expérience, on va faire ce qu'il dit. Ah, moi, je pense que Rhea, elle l'aurait suivi en mode... Bah oui, Brunilde aussi. Je pense que si tu l'avais lavé à pâté avec un peu de bouffe, elle serait venue... Et Solis ? Je fais des tourtes ! Ah, Solis peut-être... Je sais pas. Avec un poisson frais ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça serait dépassé. Je sais pas. Non, non, je pense que ça aurait clashé. Je pense que Solis est un peu trop chaotique pour ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça aurait été une toute autre histoire. C'était chaotique, toi ? Ah, Solis ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était le petit voleur, même s'il était pas mauvais, tu vois, c'est pas méchant. C'était le petit voleur, le mec qui aime bien titiller, qui aime bien... Les cochales, tu vois, les titillages, ça aurait été pas... Ça aurait fusé, les petits... Ouais. Ouais, ça aurait été... Et puis, à un moment, c'est la flèche de cochale qui aurait fusé. Ouais, sûrement. Et... Ouais, bah, ça aurait été... On aurait pu faire une scène où il y a les flèches qui se percutent, là, tu sais... Tu fais trop bien les flèches ! Et toi, tu fais encore mieux la porte. Ouiiii ! Et pour répondre à Tolchuk, il va falloir arrêter avec cette porte parce qu'elle est beaucoup trop présente. Il faut changer de porte, il faut trouver d'autres portes. On va travailler dessus, Julien. On va travailler dessus. Justement, espoir dit que les autres esprits sont les plaies du monde, mais j'ai ressenti que de nombreux esprits sont plus positifs aux sauvages nature que négatifs, genre l'arbre ou le renard. Alors, il ne parle pas de ces esprits-là. Il parle des esprits enfermés dans les octahèdres. Uniquement des esprits enfermés dans les octahèdres. Quand il parle de ses frères, c'est des esprits enfermés dans les octahèdres. Les esprits enfermés dans les octahèdres, c'est... Ben, pour ceux qui ont joué les gazettes, ils savent parce qu'ils ont été face à deux d'entre eux, un minima, un minima. Et nos héros ont été face à... Ben, pour Nel, deux. Pour les autres, un. Et voilà. J'ai souri à Costanto qui était écrite. Désolé. Quelqu'un qui a suggéré que Solis aurait pu utiliser l'huile de cochale pour ses flèches. Pour ses flèches. Je trouvais ça un peu bizarre. Je crois que j'ai vu passer une question. Oui, j'ai hésité entre plusieurs classes et origines, mais j'avais déjà expliqué ça. Le Gobelin, ça m'avait beaucoup touché dans la saison 8, justement. Donc, c'était assez rapide pour moi de décider ça. Et pour les classes, il y avait rôdeur, mage et prêtre. Et finalement, j'ai quand même suivi ma première intuition qui était rôdeur, au final. J'avais envie d'un technicien soutien, un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai pris ça. Ouais. C'est classe, en tout cas. Très classe. J'ai cru que tu avais fait un jeu de mots. Non. C'est classe, classe. Tu as choisi rôdeur. C'est classe. C'est une classe, classe. Voilà, je suis très mauvais en jeu de mots. Tu n'as pas compris. C'est bon. Il n'a pas compris. Et que devient Mimir à la fin ? Ça, vous le saurez dans la prochaine saison. Mimir. Si il y en a qui savent faire des sculptures et tout ça, ce serait bien d'avoir un beau Mimir sur la table. Mais il en a un réel. Ah, vous avez un petit Mimir. Mimir, tu sais, c'est un Mimir sans mâchoire. Ah oui, tu as un crâne sur un débat. C'est ça, c'est un crâne sur un débat. Et en plus, il n'a pas la mâchoire. Oui, Mimir, il n'a pas de mâchoire. Et l'origine Gobelin n'est pas dans le livre de la Meneuse. Dans le livre de la Meneuse, il n'y a rien pour les joueurs. C'est vraiment pour la Meneuse. Donc, voilà. Mais il y aura le... Enfin, on ne sait pas pour le reste. Mais voilà, on va essayer de la mettre quelque part, cette origine. Elle est dans des gazettes. Elle est dans des gazettes, ouais. Ombrelou demande, et que devient Lyra ? Qui Lyra, Lyra ? C'est une bonne question. Elle a disparu. Peut-être qu'on la retrouvera à un moment ou à un autre. Qui sait ? Ah, je ne vais pas non plus spoiler la suite. Qui Lyra, Lyra. Exactement. Ça manque un peu de heal dans les combats, nous dit... C'est très, très bon. C'est très bon. Ah, je m'y mets. Ah, Kéron, pardon. Ça manque de heal dans les combats ? Ben oui, ça manque de heal parce qu'on n'a pas de healer. Tout simplement. Oui, oui. Tout simplement, parce qu'on n'a pas... Notamment, le rôdeur n'a pas de sort de soin. J'en ai pas pris. Voilà. J'en ai pas pris. Parce que je n'avais pas envie d'entrer dans une logique de... Juste remplir une case qui manquait. Voilà. Cindy, je te le dis, ça ne fera jamais trop. Tous mes lapins, plus Mimir, plus Damien... Non, ça ne fera jamais trop. Sur la place, il y a de la... Sur la place, il y a de la table. Sur la table, il y a de la place. Ouais. Si ! Après, c'est Olivier qui se joue de nous. Donc il disait, ouais, ouais, ils sont bien placés, là. Et en fait, on ne les voit pas dans le cadre. Hein ? Il fait ça aussi. Roland-Plai dit, non, Mélis. Oh ! Oh ! Alors, Cochal et Annaëlle, quelle suite ? Véton, ce n'est pas prévu, pour l'instant. Cochal et Annaëlle, quelle suite ? Ah ben alors là... Toutou. Alors là... Toutou. Oui, Damien, l'hippopotame, Pierre-Yves. Oui ! C'est pas un hippopotame. Oui, elle a vite changé de sujet. Marc Cassin. Bah, je ne sais pas, vas-y, réponds. Hein ? Non, mais j'attendais, j'attendais de savoir. J'attendais de savoir. J'attendais de savoir. Mais bon, Annaëlle, elle n'en sait rien. Elle n'a rien pagné. Déjà, franchement, pour que Cochal ouvre son cœur à quelqu'un de façon aussi intense, il faudrait déjà qu'il ouvre son cœur pour lui-même tout court, je crois. Parce que... Voilà, en tout cas, on sait qu'il n'est pas insensible. Il a besoin d'une petite thérapie, Cochal. Pardon ? Il a besoin d'une petite thérapie, Cochal. Il a besoin de trouver quelqu'un à qui parler, là. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que... Qui est-ce que je peux voir dans le pencher ? Qui fait ça ? Mimir est un excellent thérapeute. Oh ! Je ne suis pas sûr. Mais si. Je ne suis pas sûr. Oh là là, les séances avec Mimir, oh là là. Je pense que tu serais surpris. Tu serais surpris par la manière dont il peut faire avancer les choses. D'accord. Mais écoute, il va falloir changer à ça, peut-être. Pour faire des séances avec Mimir, ouais. Ouais. Je croyais qu'il fallait supporter le thérapeute ou la thérapeute pour pouvoir faire ça. Ça dépend de ton rapport, en fait. Tu connais Mimir dans un certain pan de sa vie, mais pas dans tous les pans de sa vie. Ça se trouve, en séance, il est extrêmement pertinent. Écoute. Ouais. Je crois qu'Asgir a un gros doute là-dessus. Mais Asgir a un gros doute sur Mimir tout court. Il a un gros doute sur la vie. C'est une bromance entre Mimir et Asgir. Tu crois ? Ça a été proposé. C'est le périph qui propose la bromance entre Asgir et Mimir. Bon, ben voilà. En tout cas, merci pour la relation fraternelle-fraternelle entre Asgir et Nel. J'avoue que c'est cool, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça prend bien plaisir. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Sur cette fin-là notamment, c'était assez fort quand même. C'était assez intense. Ouais. Il n'était pas du tout druide, le demi-ogre de Maxime. Talsako, c'était un barbare. C'était pas un druide. Il n'y avait pas de pouvoir magique. Question. Comment ça m'est venu l'idée de penser à Moustache pour me faire téléporter ? Honnêtement, je pensais justement au serpent d'ivoire. Enfin voilà, à ce qu'il pouvait... Je sais pas. Je me suis dit que... En plus de ça, je trouvais ça intéressant à ce moment-là où il est perdu de repenser quand même à son frère disparu. Donc voilà, je trouvais que c'était un... Mais je savais pas ce que ça allait donner du tout, quoi. Et en fait, moi, je savais... Enfin, j'avais pas prévu ça. Je me suis dit, mais en fait, bah voilà, c'est logique. Parce qu'il faut penser à là où... Enfin, ce qu'on veut rejoindre. Parce que c'était ça le piège de cette escalée. C'était arrivé à penser et à concrétiser là où on veut aller. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Evidemment, ouais. Quand il a dit moustache, je me suis dit, bah en fait, c'est logique qu'il aille directement à la fin. Parce que... Voilà. Et est-ce que Mimia, il était prévu dans le Sénat ou est-ce que tu l'as improvisé ? Non, il était prévu. Ah bon. Il était tout à fait prévu. Encore une fois, c'est... Là, il y a aussi des questions... Alors, ce personnage a été prévu et le fait qu'il vous guide jusqu'à un laboratoire où vous pourriez prendre un repos long, avant le combat final, c'était prévu aussi. C'était une histoire de pouvoir gérer les ressources. Ok. Vous alliez passer dans une cité... En fait, c'est toute la problématique du truc, c'est que vous alliez passer dans une cité, vous alliez user des ressources, user des ressources. Si vous arriviez déjà fatigué contre le serpent d'ivoire, vous étiez... Bah là, vous étiez tous en TPK, quoi. C'était bon. Ouais, d'ailleurs, on nous demande... Est-ce que le TPK était vraiment probable, du coup ? Bah... Ouais, ça aurait pu, quoi, vraiment. Ça aurait pu. On aurait pu tous. En fait, ça aurait pas forcément été un TPK dans le sens où c'est à l'adversaire de choisir s'il achève ou pas. Aussi. C'est-à-dire que l'adversaire peut très bien stabiliser, une fois tout le monde à terre, stabiliser les personnes qui restent vivantes. Et peut-être les capturer. Et ça fait rebondir sur autre chose, d'autres scénarios. Et ça aurait donné une autre gueule à la saison 10, qui aurait commencé autrement, peut-être dans les geôles du serpent d'ivoire. Waouh ! Waouh ! Ok. Et Wilhelm Murdoch, ce n'est pas une erreur. Épargner les morants pour Annaëlle. C'est une capacité qui va avec sa main du guérisseur. C'est bien une action bonus. Bah oui, clairement, ouais. Il y a une question qui a popé deux fois sur l'harmonisation d'un objet magique. Ah oui. C'est quoi, ça ? T'as certains objets magiques qui ont besoin d'être harmonisés, et tu ne peux être harmonisé qu'à trois objets magiques au maximum. Et est-ce que le Cimetère de Célérité aurait fonctionné avec Nal ? Je ne sais plus, honnêtement, je ne l'ai pas en tête. Ok, ouais, d'accord. Ok. Honnêtement, je l'aurais autorisé. Pray for Mimi's body ! Et attends, qu'est-ce que je regardais ? Plusieurs d'entre vous ont demandé pour la saison 10, et Roland Play l'a confirmé, oui, il y aura des guests sur la saison 10. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Mais Roland Play a dit tout à l'heure qu'ils allaient commencer à teaser bientôt. Voilà. Ok. Ben voilà. Tout à fait. Et on reste sur le même système en saison 10. Enfin, voilà. On est dans la continuité. Il n'y a pas de... Voilà. Ok. Est-ce que j'ai laissé de côté des points de l'aventure que les joueurs ont loupé ? Absolument pas. Absolument pas. J'ai écrit cette course poursuite. On est parfait. J'ai écrit cette course poursuite... Mais je commence à vous connaître un peu. Je sais un peu aussi quand vous prenez du temps, etc. J'ai écrit ce course poursuite en sachant qu'il y a des choses qui auraient pu arriver un épisode avant, un épisode après. Mais honnêtement, je crois que pour moi, le seul vrai moment où vous avez perdu du temps, c'est quand Annaëlle a décidé d'essayer toutes les combinaisons. C'est pas ce qu'ils l'ont dit. En bas, ouais. Ils ont eu des doutes. Ils ont dit qu'ils voulaient le faire. Oh, écoute, là, maintenant, c'est notre faute. Moi, je suis resté en haut. Moi, je voulais partir, moi. Mais moi, je voulais pas le faire. C'était pas du tout mon idée. Il fallait rester là-haut avec Asguir. Eh ben voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, quand il y en a qui disent qu'on a des doutes ou machin, je crois que c'est cochale. On a peut-être pas tout essayé. Eh ben moi, je lui dis qu'on perd pas de temps. On y va. On essaie tout. Il n'y a pas de regrets. On a tout fait. Sans balancer, hein. C'était cochale. La nuée de rat était-elle inspirée de Plague Tale ? Oui, complètement. Complètement. J'avais fait le deuxième Requiem en stream quelques semaines avant. Et je me suis dit, oh, ça c'est vachement bien, en fait, pour un égouste ambiance. Allez, let's go. Mais je sais plus ce que j'avais... Comment est-ce qu'on écrit une campagne course-poursuite comme celle-là ? En fait, je sais pas. Enfin, en vrai, je sais pas. C'est juste que dans cette campagne, en fait, j'ai mis en place l'Ira. Et l'Ira est devenue ce qu'on appelle un McGuffin. C'est-à-dire un objet après lequel on court, mais qu'on ne trouvera pas. Parce que c'est pas le but de... En fait, c'est le but des personnages, mais c'est pas le but de l'intrigue. Le but de l'intrigue, c'est de vivre plein d'autres choses et de voir plein d'autres choses. Et de passer à côté de cette ville assiégée, tout ça, tout ça. Enfin, ce genre de choses, quoi. Maximus qui dit, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération de personnages dans une saison prochaine ? Et que devient la team de jeunes de la saison 8 ? Il y aura une nouvelle génération de personnages dans une saison prochaine. On ne dit pas encore laquelle, parce que ce n'est pas décidé. Il y a plein de choses qui se jouent en ce moment. Nous aussi, on est très incertains sur beaucoup de choses. Donc là, on fait la saison 10 et on va voir un peu au jour le jour, tout simplement. En attendant que des décisions soient prises à très haut niveau, chez les gens que je n'aimerais pas, mais qui sont assez affreux. Ça se voit que j'ai des boules un peu. Non, j'ai un peu des boules. Et les McGuffins, c'est les muffins de McDonald's. C'est un terme qui date de Hitchcock, monsieur. Même d'avant, peut-être. Et les personnages de la saison 8 ? Et les personnages de la saison 8, on ne sait pas. Peut-être qu'un jour, on les réutilisera dans autre chose. Quand chaque personnage mourra. Ou même, je ne sais pas, peut-être que... Puisqu'on a fait la saison 8 en interlude, peut-être qu'un jour, on décidera de faire une autre saison en interlude avec la suite de cette saison 8 et la suite de cette aventure de ces personnages, quelques années après. Il y avait aussi l'idée que ça accompagnait la boîte qui était sortie. Ça accompagnait la boîte, bien sûr. Pour accompagner dès le niveau 1, avec vraiment des personnages qui repartaient niveau 1. C'est ça. Des vrais novices. Et puis, éventuellement, des personnages de secours aussi. On sait jamais. Imaginons. Mais du coup, quelques années plus tard, tu veux dire quand Solis et Bruny, ils seront mariés et auront eu des enfants ? Ça, je vous laisse décider. Ça, ça donnerait quoi, ça ? Ça donnerait vraiment... Ouais, je ne sais pas. Ça ferait des demi-elfes. Des demi-elfes. Bah oui, ça ferait des... Oui, clairement, ça ferait... Les demi-elfes et des demi-elfes élevées aux poissons. À la tourte aux poissons. Ouais. Franchement, ils seraient hyper heureux. Ce serait génial, génial, génial. Ce serait absolument incroyable. Question Méli de Myrtille Violette. Méli, comment Anaëlle se sent mentalement en cette fin de saison entre la perte de son protecteur, le retour de smonce et la perte de petits pas ? Ah, mais c'est maintenant la thérapie. Ouais. OK. Vous avez 10 secondes. Et s'il n'y avait que ça ? Si seulement il n'y avait que ça ? Avec tout ce qu'il y a eu avant en plus ? Non, je pense qu'Anaëlle, elle est là, en cette fin, je pense que pour l'instant, elle est un peu encore en état de choc de ce qu'elle vient de vivre. Et puis, il va y avoir une bonne ellipse. Donc, on verra comment se sentent les personnages au redémarrage. Non, je pense que je ne pourrais plus s'en dire. Voilà, on pourra en parler quand la saison aura redémarré. Mais là, je pense que c'est trop à vif. Bah, il y a Nel qui a failli y passer. En plus, enfin... Je vous l'ai déjà dit, mais on a des images tous dans nos têtes quand on joue. On a des souvenirs. Et moi, c'est vraiment cette image d'avoir vu Nel avec ce sang qui lui sort des yeux. Voilà, l'image est assez traumatisante pour Annaëlle. Elle est écrasée sous un chien qui pue. Elle a failli se faire dévorer les entrailles. Non, ça a été très, très violent cette fin. Et puis, la révélation, même si c'est doux et qu'il y a sa brosse à cheveux qui brille, c'est... Voilà. Ça reste... Ça reste très émotionnellement intense. Il y a Eduria qui dit, question, est-ce que l'on va revoir cette énigme des arches avec le code couleur dans les prochaines saisons ? Sinon, quelle était la bonne solution ? Euh... De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle de l'arche du temple derrière Maffarn, donc la baie-esprit et l'ours ? Où est-ce qu'on parle ? Des codes couleurs ? Des codes couleurs de... Là où il y avait l'énigme avec le machin... Je pense que c'est les couleurs, non ? Ouais, c'est à Maffarn. Les deux sont des codes couleurs, en fait. Mais c'est à Maffarn. Ah oui. Maffarn, la bonne solution, c'est celle qu'ils ont eue. Ouais. Ouais, vous avez pris le bon chemin. Sinon, vous seriez allé dans un chemin beaucoup moins drôle. OK. Voilà. Jacques, c'était pas hyper marrant. C'était écrit sur le mur, le chenin qu'il avait à emprunter. Personne ne voulait voir couler le sang, c'était... Et pour le code couleurs après le combat contre la créature mécanique, en fait, c'était pas vraiment une énigme, c'est juste que c'était un code pour désactiver cette créature. C'est ça, le truc. Et donc, ils se sont acharnés à essayer de désactiver une créature qui était déjà désactivée parce qu'ils lui ont tapé dessus. Ah oui, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est pour ça qu'il y avait ce truc qui luisait sur la plateforme sur laquelle se trouvait cette créature mécanique. Parce qu'en fait, c'était juste... Il fallait pas aller à gauche, il fallait à droite et entrer le bon code pour que la créature laisse l'utilisateur consulter les tablettes, tout simplement, parce qu'il était là pour défendre les tablettes. Il y a une question qui me plaît là. C'est quand qu'on voit le patron demander de nouvelles faveurs à Annaëlle, comme en saison 5. Alors, moi, j'ai envie de répondre à cette question moi-même. C'est-à-dire que quand... C'est pour ça qu'elle t'intéresse. Voilà. C'est une question moi-même. Je vais la poser et je vais y répondre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, Annaëlle, on n'a pas besoin de lui demander qu'elle fasse certains gestes chaotiques qui nuisent à la planète entière. Elle le fait spontanément. Voilà. Est-ce que ça veut dire non comment ? Non, mais tu as bien l'impression qu'Annaëlle joue toute seule, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas une barbare qui agit avec prudence. On n'a pas un ronchon qui prend des décisions. Je vois pas de quoi vous parler. Attends, moi, j'aime bien cette question pour Nel qui dit dans cette saison, donc c'est Hugos68 qui dit dans cette saison, Nel était à Fleur de Peau dans la poursuite de Lyra. Pourrais-tu nous expliquer, Juliette, pourquoi ? Oui, pourquoi Nel ? Parce que déjà, je crois qu'elle marche un peu à deux vitesses. Donc, des fois, elle a des phases où elle est un peu en... Elle se sent complètement impuissante et démunie. Elle est découragée. Et puis, des fois, elle va avoir des lueurs d'espoir ou quoi. Et quand ça lui arrive, bim, elle fonce comme ça a pu arriver. Enfin, elle a pété un câble quand ses parents, ils ont disparu. Elle a pété un câble pour essayer de retrouver Elena. Et là, il y a un peu cette vague du passé qui revient avec Lyra, alors qu'elle avait plus ou moins tiré un trait là-dessus. Et elle veut y aller. Et en fait, il y a cette frustration aussi de toujours, quand on tente des trucs, il n'y a jamais rien qui se passe comme on veut. Et là, elle est obsédée. Elle sent qu'il y a quelque chose avec Lyra qui pourrait répondre à ses questions. Et à chaque fois, ils arrivent trop tard et elle se met vie en tête, quoi. C'est complètement irraisonné. Il y a justement Raise It Up qui dit, question pour Juliette. Nel va toujours rester une guerrière fonceuse après être passée si proche de la mort ou agir avec prudence ? Elle a toujours agi avec prudence. Prudence, c'est le nom de la hache, donc attention. C'est ça. Je pense qu'elle a toujours ce côté impulsif qui restera. Après, il y a quelque chose de... Ouais, peut-être qu'elle tentera un peu le tout pour le tout. Mais enfin, il y a un truc où plus on avance dans l'aventure, j'ai l'impression, et plus ils vivent des choses aussi difficiles. Et je crois que là, Nel, elle a juste envie d'aller au bout de cette mission. Et si, pour ça, elle doit se sacrifier ou... Ou voilà, ouais, se sacrifier, elle le fera. Mais c'est intéressant aussi de ne plus avoir de points de destin vis-à-vis de ça, quoi. C'était la question de ça, de Koro Zaida qui dit, maintenant que les points de destin sont en voie d'extinction, les joueurs, joueuses, est-ce que vous avez peur de la fin de vos personnages ? Non. On parle de la mort ? Ouais, je pense que c'est le tournoi de la question. Moi, je fais toujours gaffe à avoir cette sensation de mort. C'est-à-dire que je trouve que le jeu est enrichi quand les joueurs jouent le fait que la mort, c'est un sujet, que c'est fini derrière, que c'est compliqué, que tu reviens pas. Quand quelqu'un se sent trop invincible, je trouve qu'on perd en qualité. Mais après, il y a les personnalités aussi qui sont un facteur énorme là-dessus. Il y a l'adrénaline qui est un facteur énorme là-dessus. Il y a plein de choses à jouer. Ouais. Comme par exemple, moi, jouer avec Asgir, à chaque fois, je me dis en jouant le perso que c'est un fonceur, mais que c'est un gars qui se dit qu'il n'a pas peur de mourir, ou en tout cas, il y va et qu'il fera tout pour défendre ses amis et tuer les méchants. Mais par contre, quand ça passe tout près, tu es un peu là, genre... Là, j'ai un peu peur pour mon perso et ça m'embêterait vraiment qu'il meure. Mais encore une fois, c'est comme les fumbles, c'est les morts des persos aussi, c'est des scènes à jouer, c'est des moments à vivre et ça peut être super fort, ça peut être incroyable à vivre. Comme l'a dit Auréum, regardez Julien, il joue sans point de destin, ça se passe très bien. Juste pour répondre à Lille 6, la plateforme de téléportation, ce n'était pas de la téléportation. Ce que je disais, c'était la plateforme de la créature mécanique et le code servait juste à éteindre la créature mécanique. Ils ont combattu la créature parce qu'elle s'est activée. Du coup, ça ne servait plus à rien, c'est tout. Ce n'était pas du tout une plateforme de téléportation. Et le truc de cercle de téléportation, c'est un truc qui sert aux gens qui lancent le sort téléportation parce qu'ils ont le sort téléportation. Donc, ils sont capables de lancer le sort téléportation. C'est ça qu'a utilisé l'IRA, notamment. Il y a Rador qui me dit, est-ce que j'ai apprécié voir Juliette me laisser à l'abandon avec le chien et qu'elle a été le fond de ma pensée à ce moment-là. En fait, il n'y avait pas que Juliette, il y avait aussi Cochat qui aurait pu intervenir, je crois qu'Azir était trop loin. Et je me rappelle d'avoir pensé ça, de ne pas comprendre pourquoi mes compagnons ne venaient pas en aide, sachant que je pouvais vraiment mourir très facilement, même avec ces chiens. Et qu'en un round, eux, ils étaient capables de faire suffisamment de dégâts pour les dégager. Donc oui, j'ai eu des moments donnés où je n'ai pas compris. Après, je voyais que Cochat, il ne tapait pas sur son chien, mais il se laissait prendre les dégâts par le chien. Et tu tapais la grosse bête, je crois. Et je me disais, avec toutes tes flèches, tu pouvais être de là où tu étais aussi m'aider. Parce que moi, je n'arrivais pas, je n'avais plus de sort, je n'avais plus rien. Donc j'avoue que je me suis un peu sentie, effectivement, livrée à mon sort. Et puis, heureusement, ça s'est bien terminé, donc tant mieux. Mais beaucoup de peur pour Annaëlle, à ce moment-là. Salut Kyr ! Il y a quelqu'un qui dit, parce que la dernière fois que Cochat l'a aidé Annaëlle, il est mort ! C'est vrai, il a perdu son point de destin. C'est vrai ! C'est vrai ! Ah, salut Kyr ! Salut Kyr ! Salut Kyr ! Salut, coucou Kyr ! Désolé, je suis en train de... je t'ai sur une chose. J'ai eu une petite question sur personnalité ou personnage. Cochat, c'est un personnage réservé, aigre, et plutôt sur la discipline. Dans une équipe comme ça, il y a une retenue qui est née parce qu'en fait, face à des personnalités fortes, c'est compliqué de trouver, de s'imposer alors qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Donc là, cette retenue qu'on peut ressentir, moi, c'est celle de Cochat, ouais. On serait sur autre chose avec un autre personnage. Je pense que je peux répondre à la place de Seb, quand Asgir a créé la hacha de main pour Nel, oui, il savait bien évidemment qu'elle obtiendrait plus un des douze au lieu de plus un des six avec critique brutale sur ses dégâts. Et c'est pas pour rien qu'en fait, il a re-switché de la... Il a fait en sorte que Nel puisse re-switcher de l'épée à la hache. C'était aussi clairement un truc technique. Merci, copain ! Bah, de rien, c'était cool à... C'était cool à jouer ! Moi, j'ai bien aimé cette scène, c'était joli. C'était très beau, très belle scène. Et dire que Cochat n'a pas encore rencontré Gabriel, ah bah ça ! Ouais, ce serait curieux, ça, comme rencontrer. Ce serait curieux. Tu t'en aurais bavé, là. Mais je crois que... Non, je crois que Gabriel saurait voir quelque chose dans la personnalité et trouverait une façon de... 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 de retourner son cerveau à Cochal. Il y aurait un truc qui pourrait fonctionner. Ouais, ouais. Mais il faudrait que ça... Il faudrait que ça vienne de Gabriel, par contre. Il était très calin, aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Les calins, peut-être pas. Ouais. D'ailleurs, on les embrasse, Marc et Chloé, parce que vous avez été plusieurs à demander si on avait des nouvelles. Oui, on se croise un petit peu en studio et ailleurs. Oui, tout à fait. Ils vont bien sur... sur des projets, tout ça. Donc... Donc, on leur fait des gros bisous. Ouais. Ça marche très bien pour eux. Ouais. Du coup, Roland Claes vient de répondre, mais du coup, je vais le répondre aussi dans la vidéo, parce qu'on nous pose souvent la question pour le fiche de cette année. Non, nous ne serons pas présents au fiche cette année. Voilà. On l'a répondu dans le chat, mais autant le dire. On sera pas... On sera pas présents cette année. Et oui. Je me spoil grave, j'ai pas eu le temps de voir les 45. Ah oui, t'as pas vu les 45 dernières minutes, tu te spoiles, mais sévèrement. Ouais, non, non. Sévèrement. Oui. Spoiler alert. Sévèrement. Spoiler alert. Est-ce que je compte les amener au niveau 20 sur cette campagne ? Est-ce que je tente de les tuer avant ? En fait, je tente pas de les tuer. Mais effectivement, les boss sont méchants. Les boss sont... Et en fait, on est dans des niveaux où les créatures deviennent extrêmement violentes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des capacités qui sont violentes. Les dégâts sont importants. Il y a des... On a vu, il y a des sorts qui sont extrêmement violents. Ouais. Même s'ils n'auront pas tous, évidemment, un sort de pouvoir mortel. Faut quand même pas abuser. Mais voilà, il y a des sorts qui sont très violents. Et on commence à être dans les niveaux où il y a des PNJ et des créatures qui ont des sorts de niveau 9. Effectivement. Mais mon but, c'est pas de les tuer, en fait. Par contre, est-ce qu'on va aller jusqu'au niveau 20 ? Je sais pas. En fait, là, je sais pas. Je vais être très honnête et transparent avec la situation actuelle, là où on en est, etc. On va déjà aller... Comme je disais tout à l'heure, on va déjà faire la saison 10. Et ensuite, on va aviser pour voir ce qu'il en est parce qu'il y a plein de choses qui se jouent en ce moment. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité du jeu de rôle, il y a plein de choses importantes qui se jouent en ce moment sur lesquelles on n'a absolument aucune réponse. On est clairement en attente de voir ce qui va se passer et comment ça va se passer pour pouvoir prendre nos décisions derrière. Voilà, tout simplement. Donc, bah, pour l'instant, moi, déjà, on va en saison 10 et on voit comment ça se passe. Et après, bah, voilà. Mais ce qui veut pas dire on voit comment ça se passe et après l'émission s'écapote, hein. Ce qui veut dire on voit comment ça se passe et puis s'il faut reprendre quelque chose de nouveau, s'il faut changer, bah, on verra, on avisera. Et si on peut aller dans la continuité, on continuera à aller dans la continuité. Tout simplement. Ok. Voilà. Il y a eu une petite question sur Greenberg, 27 janvier, le prochain rendez-vous. Yep. Prochain live. Dans pas longtemps. Ça va être chaud. Yep, yep, yep. Ah, une promotion à l'ordre rouge. Est-ce qu'on va avoir une promotion à l'ordre rouge ? Il n'y a pas vraiment de promotion à part de passer vraiment sur les têtes dirigeantes, mais sinon, il n'y a pas... En fait, les caisseurs, c'est déjà une... Ouais. C'est déjà le haut du panier. Est-ce que ça nous intéresse ? Je vais te présenter mon CV. Non, je ne sais pas. Moi, je vais te présenter mon CV. Voilà. Ok. Tu veux devenir commandeur de l'ordre rouge ? Tout à fait. À la place de Khtiméné ? Khtiméné, je l'invite à devenir sénatrice ou je ne sais quoi. Mais... Mais ouais, grave. Ouais. Comme ça, je pourrais éditer des ordres et peut-être... Ok. Et peut-être... Ok, ok, ok. Redresser un peu la barre de ce groupe, là. Je ne sais pas. Ok, ok, ok. T'auras plus de choses à faire que de redresser la barre de ce groupe. Je veux dire, si tu arrives au commandeur de l'ordre... Ah, est-ce que je pourrais... T'auras vraiment d'autres problèmes. Est-ce que je pourrais donner des ordres au prêtre nain, là, que Saville a bien aimé et qui était dans le laboratoire ? En soi, oui. C'est bon. Moi, je veux ça. D'accord. Très bien, très bien. Moi, je trouve qu'on n'est quand même pas très bien payés à l'ordre rouge parce qu'on prend des risques et tout. On fait... On suit une mission qui est ultra dure et puis on... Moi, je te trouve super vénal. Fais une manif. Non, mais on n'a pas une thune, quoi. Fais une manif. Bah écoute, fais grève. Fais grève. Fais grève. Fais grève. Fais grève et laisse le monde partir à la dérive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, je ne veux pas faire ça. Voilà. Ne libère jamais Glaster et puis... Oh non ! Voilà. C'est bon. Arne, le prêtre nain, oui. Oui, Arne, merci. Arne, j'ai beaucoup aimé. Quand est-ce qu'on se refait une séance de cinéma à Roll and Play ? Il y a un bon salaire, c'est juste que vous ne passez pas à les récupérer vos pièces. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous avez vos impressions sur l'épisode de la destruction de la bourgade avec les soldats et est-ce que vous auriez pu faire autrement ? Si vous aviez pu faire autrement, est-ce que vous l'auriez fait ? Si on avait pu faire autrement ? Ouais. Bah oui. Je pense que si on avait eu la force nécessaire pour s'opposer à... Ah ouais, tu te serais opposé à ça. Bah... Asgir se serait opposé à ça. Bah... Genre, on te file une troupe de mercenaires. Ouais. Tu vas contre la Légion. Bah en fait, vu cette scène qui était quand même assez violente, même si au final, on voit rien, nous, parce qu'on part... Enfin, c'est quand même... Il y a une image très forte de ça, je sais pas, je me dis... Parce qu'Asgir, il est là, il se dit voilà, il faut reculer. Après, il pense surtout à sauver les gens et à leur dire de fuir, mais je me dis... Si, ouais, si on avait eu... Tu vois, si on avait été deux armées et tout, face à face, peut-être que j'aurais donné... Ouais, mais ça implique armée dissidente, ça implique... Ouais. Ouais, c'est chaud, quand même. Ouais, enfin après, vu ce qu'on a fait maintenant, on n'est pas plus avancé, hein. Bon, franchement... Ouais. Perdu pour perdu, moi j'y serais allé. Mais la situation était... Ouais, mais il y avait peut-être des choses à faire avant, différemment. Bah, discuter. Genre. Oui. Genre discuter. Genre ne pas rentrer en scred... Mais c'est pas en scred, le problème. C'était pas en scred. Le problème, ça a été la tentative d'entrer en force, quand le mec disait... Le keftos en plus disait, mais les gars... Vous êtes qui ? Vous êtes qui et vous êtes chez moi, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, donc non, vous rentrez pas, de quoi vous parlez, présentez-vous. Non, 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 mais non, non, mais non, 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 non. Et puis, paf, 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 on essaie de forcer le passage, bam, un petit pas brumeux. Tu sais, t'as un truc, alors qu'ils sont eux-mêmes sous le coup d'un assaut parce qu'il y a une sorcière dehors, tu vois, tout à coup, t'as un pas brumeux qui se fait. Non, mais Julien, c'était trop frustrant. Enfin, moi, je sais qu'on avait besoin de savoir si c'était elle ou pas, tu vois, si c'était l'Ira ou pas. Parfois, il faut savoir se poser et manœuvrer pour convaincre les gens et non pas les forcer à faire des choses, les mettre contre-soi. Et du coup, forcer la séparation avec Kochal qui part sans avoir les informations et qui, du coup, se retrouve... Parce que c'est ça, en fait. C'est parce que Kochal n'avait pas les informations, lui, il est allé dans l'attente de la Fithelda, il a dit, voilà, il y a un problème machin et ça a lancé les hostiles. C'est toute la faute de Kochal, c'est ce que t'es en train de dire. Merci, merci. Ben non, je dis que c'est peut-être la faute des personnes qui n'ont pas été patientes. Mais le truc le plus délicat... Ils se sont précipités, mais pas trop avec prudence. Mais c'était délicat parce que j'avais vu deux, trois commentaires passer sur... Mais pourquoi ils ne se présentent pas à la porte principale en tant qu'ordre ? Ah non, mais clairement, par contre, ça c'était problématique. Le contexte, c'était qu'on ne veut pas... Si c'était l'Ira, il nous fallait trouver une façon de rentrer, découvrir si c'était elle ou pas. Si ça avait été elle, on ne pouvait pas se présenter, coucou, on est là, parce qu'elle se barrerait par la porte de derrière. Alors, le fait que maintenant, a posteriori... Tu avais vraiment dit comme ça ? Coucou, les leurs ! On sait que c'était pas elle. Donc, du coup, la situation paraît idiote, mais en réalité, si ça avait été l'Ira, le processus n'était pas si déconnant que ça, je trouve. Non, ce n'est pas que c'était déconnant, c'est qu'en fait, la décision qui a été prise à ce moment-là, c'est d'aller frapper à la porte. Ce n'est pas d'aller vérifier, de s'infiltrer, etc. C'est d'aller frapper à la porte pour dire, bonjour, est-ce que la meuf... On voudrait voir la meuf qui est dans la maison, là, s'il vous plaît. Et en fait, ça a donné une situation qui a été prise comme ultra agressive par le keftos, parce que c'était très agressif, en fait. Non, on n'a pas dit ça. On a dit, on aimerait parler à l'Ira. Et il a dit... Qui ? Qui en avait pas. Ouais, il a dit ça. Et vraiment, il a juste dit, qui ? Parce qu'elle est méchante, elle aurait pu mentir sur son identité. Mais... Et en fait, c'est ça. C'est que vous allez chez quelqu'un, vous frappez à sa porte, vous lui dites, est-ce qu'on peut parler à la magie ? Je ne sais pas de qui vont parler. Non, en plus, c'était cohérent jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, au tout début de la saison, on apprend que l'Ira a passé une période en Haute Marche. Oui. Et que ce soit sa région d'origine, qu'elle était venue à Glastair et ensuite repartir en Haute Marche, c'était envisageable. Donc, en fait, jusqu'au bout, il y avait une forme de crédibilité. Oui. Mais, ouais, chaud. Et Delira, en plus. Delira, c'était ça, non ? Non, oui, c'était... Non, Deliara. 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 Deliara, de son petit nom. Ouais, t'as quand même tout fait pour... Mais vous ne saviez pas son nom, à ce moment-là. On va vous mettre dedans, là. Vous ne saviez pas son nom, à ce moment-là. Vous l'avez appris après. Oui, oui. Donc, en fait, cette action-là, elle est faite à l'aveugle. En fait, c'est là, le problème de l'action. Après, que vous soyez rentré en sneak, etc., il n'y a pas de problème. Que vous vous ayez contourné, que vous essayez de voir de qui il s'agissait, etc. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est ça, vraiment. Le plan... En fait, moi, sur toute cette partie-là, je trouvais que le plan marchait très, très bien. Je me disais, OK. Ils vont essayer... Ils vont peut-être patienter un tout petit peu, essayer de voir quand est-ce qu'elle va sortir, voir si, en sortant, on peut voir son visage, etc., etc. Et là, c'est le moment du... On va toquer à la porte. Je me suis dit... Oula ! Ouais. Je sens qu'il va y avoir une couille. Je sens qu'il va y avoir une couille dans le potage. Et ça n'a absolument pas manqué. C'est bien résumé. Ça a été une espèce de... Et c'était très drôle, parce que vraiment, tu sentais la frustration et tu sentais l'impatience. Il y avait les deux. Il y avait frustration ici et impatience ici. Non, si, un petit peu. Ouais, si, si. L'E3233, on ne sait pas, pour l'instant. On ne sait pas. Donc, on verra un jour, peut-être qu'on saura. Il y a Leon MJ qui nous demande si on envisage une évolution légère ou moyenne de comportement psychologique entre les saisons, vu qu'il y a du temps qui passe par rapport à nos persos. Est-ce que vous allez rester ? Non mais, depuis quand même la saison 5, je pense que nos personnages, ils ont quand même déjà bien évolué. Beaucoup. Et c'est effectivement un cap de saison en saison. Et j'espère quand même que ça se voit. En tout cas, moi, je joue comme ça. Il y a des caps, il y a plein de choses. Il garde une ligne directrice. J'ai l'impression quand même qu'ils ont un caractère qui ressort un peu plus. Mais après, il y a des choses qui nous ont marquées quand même, sur lesquelles on réfléchit. Puis on ressort des événements passés, on se remémoire des choses, on essaie de… voilà. Et après, bon, bah oui, il y a une impulsivité des fois qui ressort et… Ah bah oui, il y a des traits de caractère. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, entre une annelle qui était apeurée du moindre truc, qui n'osait pas aller se mettre derrière un arbre ou quoi que ce soit et qui maintenant tape des gros machins… Asgir qui est plus tendre. Ouais, carrément, carrément. Et puis qui a trouvé une vraie famille aussi. Enfin, il y a un truc où… voilà. Et puis il y a des événements qui l'ont vraiment touché. Ah bah oui. Finalement, plus décidée. Parce que dans les premières saisons… enfin, la saison 5-6, le retour de… je ne sais plus c'était la région d'origine… La Glaster ? Non, mais quand elle était partie dans le Nord… Ah, à Logan ? Ouais, c'était assez perdu comme attitude à maintenant. Plus clair, plus ancrée. Ouais. Moi, je trouve que tous les personnages ont évolué fondamentalement. Il y a des trucs qui ont changé, il y a des trucs qui n'ont pas changé. Il y a des constantes. Mais parce qu'en fait, on a tous des constantes dans la vie aussi. Et pour répondre à Senpai-Jo, pourquoi Delia ne s'est pas retournée quand ils sont entrés dans la pièce ? Parce qu'en général, c'est le réflexe de tout le monde. Elle s'est retournée. Mais la vue était bouchée par le Keftos qui était quand même assez grand, balèze, baraque et qui prenait toute l'entrée. Donc, c'était ça le problème. C'est qu'il ne pouvait pas l'avoir sans passer le Keftos en fait. Parce qu'elle était au fond de la pièce. En fait, c'est toute ta faute. Oui, c'est toute ma faute. Si tu avais juste décidé qu'on la voyait, ça s'est pas passé comme ça. Mais tu l'as vu en faisant ton déplacement. Ah oui, après je l'ai vu. Ah bah après tu l'as vu de dos, oui, parce que vous étiez de dos. Est-ce qu'il va y avoir un passage nouveau pour la prochaine saison ? Bien évidemment. Bien évidemment. À quand le retour de Maxime Chatham ? On ne sait pas, on adorerait, il est très occupé. Maxime ! Et je pense qu'il aimerait beaucoup aussi, mais il a beaucoup de choses à faire Maxime. Et voilà, donc Maxime quand il veut, et quand il peut surtout, en réalité. Faites du lobbying. Quand il peut. J'avais une autre question, c'était... Attends. Ah oui, c'est vrai que, pardon, juste, c'est drôle, mais Annaëlle, on sent qu'elle cherche sa personnalité en essayant les traits des autres. Oui, il y a eu un moment comme ça. Ah, c'était bon. Où elle essayait d'imiter un peu les autres, de comprendre, d'apprendre à mentir avec Gabriel, d'essayer d'être ronchon comme Asgir, voir ce que ça pouvait apporter au quotidien. Ah, mais elle n'a pas encore essayé l'attitude de Cochane. Non, je pense qu'elle avait bien compris tout de suite que ça ne servait à rien. Ah, c'est pas dans sa nature. Bon, c'est pas dans sa nature. Et est-ce que vous pourrez commander les tomes des plaies ouvertes dans le shop ? Oui, bien évidemment. Malgré la situation, il y a quand même un truc sur lequel on est à peu près certain, c'est que tout ce qui a été commandé et précommandé, tout ce qui est déjà en cours, en fait, de conception, fin de conception, fabrication, et qui fait partie des anciens financements, tout ça sera livré. Je pense qu'on peut l'assurer sans aucun problème. Donc, oui, ça se trouvera dans le shop. En tout cas, à minima, on précommande. À minima, on précommande. C'est une certitude absolue. Merci Jean-Marie 33 et Antoine Guémart pour vos messages. Oui, les gamins se sont mis au JDR avec nous, Chroniques oubliées, Fantasy. Donc, du coup, merci à l'équipe et tout ça. Très cool. C'est trop cool. Super. Merci de nous suivre, merci d'être là. On est très contents de savoir aussi qu'il y a plein de familles qui nous regardent. Ça fait plaisir. Et est-ce que faire une session spéciale pour un type Zeevent, ça me plairait ? Oui, tout à fait. Il y a un truc en projet, pas aux events, mais il y a un truc en projet de ce type-là. On en parlera quand il sera temps d'en parler. Voilà. Enfin, j'en parlerai quand il sera temps d'en parler parce que c'est au même temps, mais c'est surtout avec moi. Et oui, oui, je pense que ce serait génial de faire un event aux events. Ce serait un vrai bonheur, en vrai. C'était chaud. Ouais. C'était chaud. Et moi, en tant que joueur, c'était tendu parce que j'avais envie de jouer aussi avec Asguir et de faire des choses avec cette bête en face de moi. Et du coup, c'était assez frustrant. Donc, c'était un moment. Ouais. Mais moi, c'était quand je me disais. Et puis, en plus, je ne vais pas mourir là. Non, ce n'est pas quoi. Donc, ouais. C'est dur. Ouais, ouais. Carrément. Qu'est-ce qui m'a… Moi, là, là, là… Le fait que Coach allait générer une perte de temps, c'est quelque chose qui, pour lui, était difficile dans le moment où il a voulu persister sur le code qui, finalement, n'apportait pas grand-chose à la vie, à l'avancement de quoi que ce soit de la mission. Et c'était à faire. Donc, il le referait. Mais ça n'empêche qu'il s'en ait voulu d'avoir fait perdre du temps, à ce moment-là. Ouais. Et j'ai adoré Epistéa. L'évolution dans la ville. C'était un moment beau, fort, et on a bien avancé. Le combat était cool. Et puis, les combats évités, c'était cool, aussi. C'est bien d'éviter des combats, des fois. Ouais, ouais, ouais. C'est la question aussi qu'on nous posait. Est-ce que, des fois, à un combat, on est forcément obligé d'y aller ? Bah, non. Non. Non, non. Il y a des combats qui sont un petit peu pivots. Je veux dire, le combat contre le boss final, bon... Mais on aurait pu parler avant. Mais vous auriez pu parler avant. C'est vrai. Vous avez foncé direct, mais vous auriez pu parler avant. Bah, ouais. C'est vrai. Ce que tu m'as dit tout à l'heure en off, là-dessus, c'est vrai que... Oui, moi, c'est vrai qu'en revoyant, ouais, j'ai foncé. Mais parce qu'il y avait cette rage, surtout, de me retrouver face à lui. Ah, bien sûr. Et puis, en plus, je venais de penser vraiment fort à Gabriel, justement, pour le retrouver. Je me retrouve face à lui. Enfin, tu vois, à un moment donné où je... Bien sûr. Je fonce, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, lui, il était prêt à parler de son côté. Il n'était pas sur le point de vous attaquer. Il allait encore nous embobiner, nous dire, ouais... Ah, bah, peut-être. En fait, c'est moi, c'est l'IRA. Voilà. Et pour répondre, parce que je vois que ça commence... Ça revient régulièrement dans le chat sur ces histoires d'OGL, de machin, etc. Oui. Licence OGL 1.0A. On n'a pas grand-chose à dire en vrai dessus. On ne peut pas trop en parler. Parce qu'il y avait une question qui disait, est-ce qu'on en parlera en fin de live ? On n'a pas grand-chose... Enfin, on ne peut pas en parler. Je ne peux pas trop en parler, parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Je ne vais pas faire un gros débat dessus. Je ne vais pas faire un gros exposé dessus, expliquer trop ce qui se passe, grosso modo. Pour ceux qui ne savent pas, Roll & Play, le jeu de rôle, se base sur ce qu'on appelle le SRD, System Reference Document, de la cinquième édition d'un jeu que je n'aimerais pas. Et qui est très célèbre. Et sous une licence qui s'appelle OGL, Open Game License, version 1.0A. Et Wizard Osco a décidé tout simplement de faire un mouvement pour révoquer cette OGL. Il y a une très grosse résistance. Nous, on ne sait pas du tout à quelle sauce ça va être mangé. Il y a plein de choses. On ne sait pas ce qu'ils vont faire exactement. Il n'y a rien d'officiel. Ils n'ont rien d'officialisé. C'est des leaks, etc. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, vraiment, il n'y a rien d'officiel. Par contre, si clairement leur objectif, c'est de passer à une nouvelle OGL, ça, ils l'ont dit. On ne sait pas encore quand. Mais si vous, vraiment, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à aller sur les réseaux. N'hésitez pas à vous faire entendre vous, en fait. Si vous voulez que... Parce que supprimer l'OGL 1.0A, c'est, en fait, empêcher plein d'éditeurs tiers de continuer. Mais, que ce soit leur jeu ou leur gamme, on parle de role and play, mais on parle aussi de... En France, on parle de Dragon de la Gatte. On parle de Arkane Asylum qui doit sortir, qui doit sortir supplément 5e édition. Voilà, etc. Puis, aux Etats-Unis, on n'en parlons pas. Enfin, on n'a pas ce Finder. On a plein de choses qui sont concernées. Donc, si vous avez vraiment envie, faites-vous entendre. Il y a un hashtag qui s'appelle OpenDND. Voilà. Et puis... Et puis... Et puis, voilà. Et... Nous, on ne sait pas. Vraiment, à quelle sauce on va être mangé. La seule chose qu'on peut dire, que moi, que je peux dire et affirmer, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que... C'est qu'on va faire en sorte de livrer tout ce qui a déjà été financé. Donc, bon... Ceux qui sont vraiment intéressés par la chose aussi, n'hésitez pas. Il y a un communiqué qui a été fait sur le site de BlackBook au 13 janvier. Ouais. Il y a un live, le live de rentrée au 10 janvier, qui a été aussi... Qui est sur la chaîne YouTube de BlackBook. Si vous avez envie de voir la position de BlackBook vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la nouvelle licence Orc qui va... Enfin, qui est une licence qui est en train de créer, peut-être créée par d'autres éditeurs pour créer une licence libre, vraiment libre. N'hésitez pas. Il y a aussi... Il y a aussi un communiqué de la part de BlackBook sur le sujet. Et vous aurez toutes les informations que nous, on est en capacité de donner et que moi, je suis en capacité de donner. Le reste, je ne peux pas vous en parler. Tout simplement parce que je ne sais pas. Donc, ce serait de la supputation. Et la supputation, ça n'amène rien de bon. Voilà. Voilà. Merci Juzam94. Merci. Euh... Voilà, voilà, voilà. À quand une session avec La Bonne Auberge ? On n'a pas encore prévu, mais c'est toujours en cours de... C'est toujours un projet, hein. Le spin-off... Enfin, le crossover avec La Bonne Auberge. C'est toujours un projet. On ne sait juste pas quand. Et pour l'instant, je pense que chez La Bonne Auberge, ils ont plein de trucs à faire. En vrai. Ils ont créé le studio du 7, là. Leur société de production. Ils ont enfin un studio. Ils ont commencé, enfin, à pouvoir jouer et à pouvoir refaire des épisodes. Je pense qu'on va les laisser gérer un peu le truc. De toute façon, avec Lucien, on communique régulièrement. On va laisser gérer un petit peu le truc et puis après, on verra avec Lucien pour s'organiser à un moment pour faire un truc ensemble cool et sympatoche. Voilà. Cool et sympatoche. Cool et sympatoche, les deux. Sympatoche. Exactement. Euh... Le combat contre le lion trop cool. Le combat contre le lion, par exemple, le lion géant à deux têtes, là. Ouais. Typiquement, voilà. C'est là où, quand je disais que je ne suis pas là pour tuer les joueurs. Le lion, c'était aussi une créature qui était très puissante. Ouais. Mais le lion, il a loupé son jet de sauvegarde contre lenteur d'Anaëlle. Et en fait, il s'est fait démonter. Ouais. Il s'est littéralement fait démonter. Hum. Voilà. Bah, c'est tant pis, tant pis pour ma créature. C'est pas grave. Ils ont bien joué. Il y a eu un sort bien placé qui a marché. Bah, tant mieux, en vrai. Hum. Voilà. Donc, en fait, quand ça passe, quand ça marche, et bah, voilà. Si Cindy, pardon, Anaëlle, elle a utilisé une fois son arbalète. Ouais. Pardon, mais je voulais juste le redire. Mais du coup, ça a tellement été pas concluant qu'effectivement, elle a pas recommencé. C'était à quel moment ? C'était quoi ? C'était au moment où on était dans le palais de Primo, en dessous, et qu'on n'avait pas accès à la magie. Ouais. Ah. Et voilà, essayé, et ça s'est passé à côté. Contre un renouffère ? Non. Hein ? C'était contre les... Non, contre les gars qui étaient dans le... On était dans les sous-sols ? Dans les lasers. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ouh, ouais. Et j'en ai... J'ai pas mis un carreau dans le truc, quoi. Pas un. C'était drôle. Wilhelm, je pense que, en fait, si les spécificités des lieux sont pas plus utilisées que ça, c'est surtout parce que soit dans le feu de la bataille, ils y pensent pas, soit que c'est pas forcément le truc le plus efficace. Ouais. Oui, c'est vrai que... Ils ont quand même des trucs super efficaces. C'est vrai que pousser les adversaires, oui, ça pourrait, mais on a pas eu de l'occasion. Une bouteille, ça fera toujours moins de dégâts qu'une hache à deux mains. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'on voit un peu pratico-pratique. Oui, c'est vrai, ouais. Mais après, si... Mais parce qu'en général, quand on part au combat, on part au combat. C'est-à-dire que ça a été rare de dire, vas-y, je vais éclater la bouteille sur la tête d'un gars. Oui, oui. Tu vois, c'est que... Et puis, on est face à des adversaires qui sont assez malins dans l'ensemble. Ouais, c'est ça aussi, ouais. C'est vrai. Le terrain est rarement en leur défaveur parce qu'on est pas face à des personnages qui sont... qui réfléchissent pas à ce qu'ils font, je trouve, en tout cas. Mais c'est vrai que je l'ai toujours à l'esprit, mais c'est pas toujours opportun. En tout cas, avec ce qu'on a en face. Mais si un jour, on se retrouve désarmé et tout ça, oui, peut-être que là, les objets autour de nous prendront une autre dimension. Mais Lyon, en fait, les actions bousculées et entravées ne sont pas du tout utilisées parce qu'elles sont honnêtement, en l'état, pas très intéressantes. Ouais. En vrai, entraver, c'est pas très intéressant. Je veux dire, déjà, il faut que tu commences par empoigner. Donc, en fait, c'est deux rounds. Tu commences par empoigner et ensuite, il faut que tu essayes d'entraver. Pendant ce temps, l'adversaire, il peut sortir de ton emprise. C'est ça. Et tu gâches ton action pour ça. Ouais. C'est vraiment pas intéressant. À moins que tu aies un archétype qui soit spécialisé là-dedans, qui te permette, en fait, d'entraver, par exemple, en action bonus avec une certaine facilité et ensuite de frapper en action. Ce qui fait que tu frappes avec un avantage. Et là, tu vois, c'est intéressant. Mais en vrai, il y a des trucs comme ça dans la cinquième qui sont vraiment pas très, très cool ou en tout cas qui sont pas très utiles à mettre en place parce que c'est souvent à la place des actions et donc des attaques. Contrairement à, par exemple, Pathfinder 2 avec le système 3 actions où tu peux très bien faire bousculer ton adversaire pour le mettre à terre et ensuite l'attaquer quand il est à terre avec ta deuxième action, etc. Et là, c'est un truc vachement plus dynamique à ce niveau-là. Et pour être franc, j'attends toujours le moment où Julien nous met un adversaire au bord d'un précipice. Oui, c'est ça. Et je vous assure que le jour où il met un précipice à côté de son gars, je fais une bousculade. Voilà, enfin, s'il n'y a pas de souci. Voilà, s'il y a effectivement un élément de décor qui permet de s'en débarrasser. Enfin, on ne le croche pas, tu tombes. Allez, ciao. Trinity l'a fait dans la saison 8. Elle a pris une statue et elle l'a balancé dans la flotte. Dans l'eau. Oui, c'est vrai. C'était une action bousculée. Ah, attends, il y a une blague, Juliette. Bulldozer qui dit « Que font deux dinosaures qui ne savent pas se décider ? » Je sais. Vas-y. Un tirage-osaure. Oh ! Bien wesh, Bulldozer. Ouais. Ah non, mais on est experts de blagues. Bisous à ceux et celles qui vont se coucher. Merci d'avoir été là déjà jusque là. C'est trop chouette. Et merci à toutes celles et ceux qui ont aussi été dans le chat pendant l'épisode en YouTube première. Et Juliette, il y a Victor qui dit « Je l'ai ! » Ah ! C'est bien ! Il y a Leon MJ qui dit « Si Asgir bouscule l'adversaire, il peut l'attaquer avec avantage. » Puis Nel aussi si l'initiative marche. Si jamais il le fait tomber à la terre, effectivement, s'il fonctionne. Mais c'est un gros si parce que c'est un jet de force opposé. Ouais. Force athlétisme, machin. Donc c'est avec une petite créature. Et c'est ça en fait. C'est parce que, en plus de ça, j'ai un truc maintenant avec Asgir sur l'attaque tourbillonnante, par exemple. Ouais. Mais qui est sur des créatures… Ouais, quand t'as plusieurs créatures au corps à corps. Ouais. En plus, il faut que leur taille soit assez réduite. C'est pas non plus des très grands… Enfin voilà. Et en général, on se retrouve face à des gars qui sont quand même assez immenses. Je veux dire, va bousculer le serpent d'ivoire. Bah voilà. Même les deux chiens d'ailleurs. Oui, oui. Les deux chiens, ils avaient une force qui était facilement déjà de base à plus 6 ou plus 7. Ouais, mais voilà. C'est pour ça, en fait, quand tu vois les trucs que t'as en face, tu te dis… Et moi, souvent, je regarde pareil, je me dis les actions. Ah tiens, est-ce qu'on… Et en fait, tu te dis, bah non, en fait, j'ai mon marteau, mon bouclier, je vais essayer de faire un… Tu te dis que tu te dis pas, je vais mettre un coup d'épaule, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est des bonnes idées, mais là, c'est rare quand on a l'occasion de les caler. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Il faut que ce soit plutôt sur des humanoïdes. Ce n'est quand même pas les adversaires les plus courants actuellement, peut-être avant. Mais avant, ils n'avaient qu'une attaque, en fait. En fait, le problème, c'est que les niveaux où c'est vraiment pertinent, c'est les niveaux où les personnages n'ont qu'une seule attaque. C'est grosso modo les niveaux 1 à 5. À partir du niveau 5, tu commences déjà à avoir des créatures de taille G, très grande, etc., qui ont des forces déjà et généralement plus des scores d'athlétisme corrects. C'est... Ouais, c'est pas... En fait, en soi, oui, c'est pas mal, mais il n'y a pas... Ou alors, il faudrait... Comme je disais, il faut une capacité qui te permette de bousculer plus facilement, de rajouter des choses sur la bousculade, etc. Et là, ça devient intéressant. D'avoir un bonus, un avantage parce que la créature est grande et que tu lui fais un croche-patte. Enfin, tu as des choses comme ça qui peuvent exister, mais auxquelles on pourrait réfléchir. À très bientôt, Orion. Très, très bien. De toute façon, on ne va pas non plus ultra tarder. Bonne nuit. Mais bonne nuit à toi. Merci d'être reçu jusque-là. Bonne nuit. Le moine de la souplesse, par exemple. Exactement. Sylve Bard, l'âge de Nel pourrait-elle être ensorcelée afin de passer les résistances aux armes non-magiques ? No spoiler. Mais je te conseille de revoir la fin de l'épisode. Par exemple. Est-ce que la crémière sera là ? La crémière. Pour l'instant, c'est pareil. Ça dure depuis trop longtemps, Julien. Il faut passer le cap. Oui, mais trouvez-moi un costume. Il en a déjà parlé. Trouvez-moi un costume. Je ne vais pas me mettre un drap sur la gueule. Il a déjà parlé plein de fois. Ok, d'accord. Un costume à ma taille ? Je vais trouver. À ma taille ? T'es sûr ? Je peux te promettre que trouver des costumes à ma taille, c'est... Ok. Tu ne plais absolue. Ok, ok. Non, mais on peut le faire faire. Ok. Moi, je fais un peu de couture. C'est encore... Ouais. On verra après. On verra sur résultat. Je crois qu'il a beaucoup de travail en ce moment, Julien, tu vois. Non, mais en fait, je suis très, très sérieux. Moi, je me souviens, même sur Kaamelott, où j'étais à peu près aussi mastocque que ça, sur Kaamelott, ça a été la croix et la bannière pour me trouver un costume. D'accord. Je veux dire, c'est... Ils ont trouvé une... Par exemple, ils n'avaient pas de côte de maille à ma taille. Ouais. Et ils n'allaient pas faire forger une côte de maille pour moi, quoi. Donc, on a trouvé une astuce avec un truc, en fait, c'était une espèce de... Ce n'était pas du tissu, mais ça créait une maille et ça donnait l'impression d'une côte de maille. Sauf que c'était absolument pas en métal et c'est un truc qu'ils pouvaient faire assez large, etc. Ah oui, on aurait trop pu le taper ! On aurait pu le dépasser, le MJ ! Non, non, mais moi et les costumes, ça a toujours été une plaie à trouver. Ok. Une plaie à trouver. Ok. Et tu n'as pas un seul gars, tu n'as pas un seul truc de... Des costumiers ? Non, mais même dans tous les assauts historiques, tous les assauts de GN, etc., qui ont des costumes. Des costumes pertinents à ma taille. On a en réglement général des costumes de marchands, des costumes de machins, parce qu'il peut y avoir des trucs un petit peu comme ça. Parce que voilà, mais... Mais il faut qu'on trouve une caméra. Dans le chat, il y a surtout plein de personnes qui font de la couture. Et il y a quelqu'un qui a dit, pardon, je ne me rappelle plus, qui c'est qui a dit, j'ai vu passer. Ah bah regarde Victor qui dit, je suis prêt à financer une partie du costume de la crémière. Bisous Dropy. Je trouve plus important, dans les mois qui viennent, de financer l'émission à la hauteur de ce que coûterait le costume de la crémière en sur-mesure, que de financer le costume de la crémière Victor. Je t'avoue, très honnêtement, je t'avoue. Parce que cette émission, mais à bientôt Dropy, très bonne nuit à toi. Ouais, gros bisous. Parce que cette émission, quand même, rappelons-le, elle tient parce que vous êtes là, elle tient sur vos dons, vos subs, etc. Enfin voilà, c'est aujourd'hui, elle tient là-dessus. Ce qui n'empêche pas, et ça je le dis très ouvertement, ce qui nous empêche pas actuellement, très activement, de sonder plein de choses pour essayer de trouver des partenariats, des sponsorships, etc. Mais ce qui est très compliqué à trouver, et voilà. Et pour l'instant, ça repose beaucoup sur vous. Et on vous en remercie, parce que vous êtes très présents. Un immense merci, oui. Vous êtes vraiment très présents pour nous, et ça c'est incroyable. Donc vraiment, merci à tous, merci à vous. Et voilà. Et je pense que pour encore quelques temps, le temps qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, et à trouver des sponsors qui vont nous permettre de nous émanciper de ça, on va encore reposer un peu sur votre générosité. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup parlé de la crémière de Maléfique, de tout ça. Et en fait, il y a quand même des choses un peu prioritaires qui sont arrivées aussi entre-temps. Et donc, c'est vrai que tout prend beaucoup de temps. Mais t'as remis Maléfique ce jeu. Non, parce que ça a été demandé, et puis voilà. Et puis voilà, parce que du coup, autant qu'on le dise vraiment, c'est vrai que voilà, c'est aussi des choses, comme l'avait dit Julien déjà maintes fois, des choses qu'on a envie de faire sérieusement, bien aussi, et voilà. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, tout ça, ça demande du temps et de l'argent, et voilà. Et depuis, il y a aussi des choses qui ont bougé. Donc on essaie déjà de faire vivre l'émission au mieux. L'équipe de Blackbook, là, se démène follement. Donc c'est surtout ça qui prime aujourd'hui, voilà. Et pour répondre à Anna Quiro, alors l'équipe ne cherche pas activement un cartographe aujourd'hui, ou une cartographe d'ailleurs. Ceci étant, faut jamais hésiter à, si t'as envie, enfin, comme je vois que tu dis que tu as matrice, etc. Faut jamais hésiter à nous envoyer, à faire en fait, en fonction, s'ils t'inspirent dans les épisodes, et à nous envoyer ça en fanart. On sera toujours ravis de le recevoir avec plaisir. On va essayer, les fanarts, on va essayer de les montrer un peu plus. Parce que ce serait comme une cool. Couscous, maintenant avec le deepfake, on peut mettre le visage de Julien sur n'importe quelle crémière. Bah voilà. Bah voilà, faisons ça. Parfait. C'est pas cher. C'est bien. C'est pas cher, il y a des applis pour ça. Il y a des applis pour ça. On peut se faire plaise, ça peut être très drôle. Faites des propositions. Et ça avait été fait, je crois, avec mon visage sur Maléfique déjà. Mais pour répondre aux questions, on est quand même en train de chercher une cinquième personne. On n'a pas abandonné le fait d'avoir une cinquième personne à la table. On s'est juste dit que le temps qu'on trouve la bonne personne, on se pressait pas. Et que 4, c'est une structure qui fonctionnait plutôt pas mal. Voilà, donc clairement... Les guests aussi amènent quelque chose sur la saison 10, enfin voilà, sur les saisons qu'on a eu avant aussi. Ouais, complètement. Du coup, voilà, juste on prend notre temps. Mais c'est toujours l'actualité, bien évidemment. Et on teste des gens, toujours. Il n'y a pas de... Enfin, on teste des gens. On teste avec des gens. Ouais. Ils vont utiliser Midjourney pour faire Julien Dutel en Crémière. No Midjourney. No Midjourney. No Midjourney. Ah oui ? Ces logiciels ont des bases de données qui sont remplies d'oeuvres pour lesquelles ils n'ont pas payé. C'est du vol d'artistes, d'illustrations d'artistes, parce que c'est gratuit sur Internet. Sauf que ces oeuvres appartiennent aux artistes, ils n'ont pas donné leur autorisation. No Midjourney. Alors ça, moi, par contre, je suis farouche là-dessus. Vraiment farouche. Même si on me dit oui, mais non, mais ce n'est pas des réassemblages d'illustrations. En fait, je m'en fiche. Le problème, c'est que la base de données qui est utilisée de manière commerciale par Midjourney et par les autres, et qui sert donc à entraîner l'IA, elle, elle est remplie de millions d'images et de photos issues des réseaux sociaux aussi, issues d'Internet, qui n'ont pas été... Enfin, pour lesquelles aucune autorisation n'a été demandée aux personnes. C'est des aspirateurs à images, comme ça, qui récupèrent, 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 récupèrent. Je trouve ça, éthiquement, absolument dégueulasse. Je sais qu'on ne peut pas enrayer ce... Je ne dirais pas ce progrès, mais cette évolution. Parce que pour moi, ce n'est pas un progrès. Mais je trouve ça absolument dégueulasse, absolument irrespectueux pour tous les artistes, pour tous ces gens qui bossent, voilà. Et je trouve ça d'autant plus terrible qu'aujourd'hui, ça commence à être utilisé par des éditeurs, notamment de romans, pour faire des couvertures. Alors que ça, normalement, ces couvertures, qui ne sont pas très chères à faire normalement, pour lesquelles les budgets ne sont pas énormes, c'est aussi des points d'entrée pour les jeunes illustrateurs. Pour se faire la main, pour se faire du réseau, etc. C'est des points d'entrée qu'on enlève. Ce qui remet, en fait, l'illustration dans quelque chose d'élitiste, enfin bref, etc. Donc très personnellement, nommez Journey, les amis. Ne me mettez pas dans un n'importe quel générateur IA d'image. Ne me promptez pas là-dedans, s'il vous plaît. Parce que vraiment, je les trouve dégueulasses, et je ne veux pas entendre parler. Et c'est très personnel, mais je suis très virulent dessus. Tu fais bien de le dire. C'est bien de le dire, oui. Bonne nuit, préposal. Bonne nuit, préposal. Merci d'être passé jusque-là. Merci beaucoup. Merci. Il y a une question qui a popé plusieurs fois, j'ai envie de soulever le sujet. C'est l'ascension divine de nos personnages. Est-ce que c'est prévu, Julien ? Non. Ah oui, tiens, ça me plaît comme question. Ah, d'accord. Voilà, ça a été bref et rapide. Tant pis. Et Anna Kiro, pendant la continuité de la question que tu posais, toutes tes cartes sont en papier peint pour faire ancien, brûler, etc. Si tu veux, en fait, ou tu peux les déposer. Si tu es sur Lyon, peut-être que tu peux les déposer à la boutique BBE Doulin. Ils feront passer, je pense, parce qu'il y a quand même des liens entre les deux. Sinon, tu peux les envoyer tout simplement à l'adresse de Black Book. On la trouve sur le site. Et c'est ici qu'on peut nous envoyer tout ce qu'on veut nous envoyer, en fait. Dès qu'on veut nous envoyer quelque chose, si vous voulez nous faire passer quelque chose, il ne faut pas hésiter. Vous prenez l'adresse de Black Book, vous l'envoyez, vous nous l'adressez directement. Et puis voilà. À l'attention de l'équipe. L'équipe de Roll & Play ou à l'attention de l'un de nous, si c'est quelque chose qui est destiné à l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous. Et puis voilà. Camille Mayfert, bonne nuit, Car Sandwich. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci pour le sub, chirurgie cérébrale. Oh là, mais ça a subé, subé, subé ce soir. Et l'ascension maléfique de nos personnages ? Ah. Ah oui. En fait, l'ascension maléfique est en cours. Et c'est ce que Cochelle essaie de stopper. Oh non, quand même. Vous avez déjà participé à la destruction totale d'une bourgade. Et pas que. Vous avez participé à l'aménantissement de Glaster. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Gabriel a détruit intégralement Luggen et ses environs. Non mais tu te rends compte quand même, Lyra, on l'a sauvée du sacrifice. On l'a sauvée du sacrifice et elle nous trahit. C'est comme ça qu'elle nous remercie ? C'est dégoûtant. Je trouve ça... Non mais bon, franchement... Tu peux dire dégueulasse. Elle est vraiment méchante. Elle est peut-être possédée. Elle est peut-être possédée. C'est peut-être pas elle, en fait. Oui, c'est vrai. C'est peut-être... C'est peut-être pas elle, effectivement. Peut-être que c'est un doppelganger de Lyra. Oh la 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 la... Ça y est, ça y est. Allez, ça sort les grands. Qui c'est ? Qui c'est ? Merci. C'est barouque. Merci pour ton sable. Lyra, Lyrapa, oui. Exactement, Bulldo. Carrément. D'ailleurs, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Ah oui, moi j'ai dit Lyra verra pas. Ah oui, voilà. Non, qui Lyra verra. Qui Lyra verra. C'est pareil, c'est un deep fake pour Lyra. En fait. C'est ça. Exactement. Le sauvetage de Lyra rentre parfaitement dans votre ascension maléfique, dit Victor. Ah voilà. Ouais. Ouais. Ils se badadent avec des crânes humains dans leur sac, mais qui fait ça ? Ouais, c'est un crâne humain particulier quand même. Salut ! Ils parlent. Ils chantent des berceuses. Attends, quand même. On the road again. Auréoumi, il a raison. C'est que de l'extérieur, le groupe peut être vite perçu comme ne pas étant des bienfaiteurs. Et pourtant, on essaye. Franchement, c'est pas faux d'essayer. Vraiment. C'est vrai. On donne tout. Annaëlle, loyale bonne, elle pense qu'à faire le bien. Vraiment. Protéger les gens, c'est sa mission principale. Bah si, c'est vrai, c'est écrit dans ma fiche. C'est écrit dans ma fiche. C'est écrit dans ma fiche, je peux vérifier. C'est marqué. Oui, c'est vrai. On s'est amélioré parce que dans les premières saisons, on se trimballait avec des cadavres entiers. Voilà. Des têtes de e-bourse. Des têtes de e-bourse, ouais. Donc voilà. Je coupe la tête de e-bourse, on en fera peut-être quelque chose trois saisons après. Ça pue dans ce truc. Bonne nuit, Krenbaye. Merci d'avoir été là. A bientôt, merci d'être venu avec nous. Ouais, c'était cool ce final, carrément. Divinisez Annaëlle. Oui ! Divinisez Annaëlle. Faites des Annaëlle de jardin aussi, comme ça on peut les diviniser dans son jardin. J'aimerais tellement avoir une Annaëlle de jardin. Une Annaëlle de jardin. Voilà. À vous, sculpteur, qui savez faire des sculptures, sculptez une Annaëlle pour son jardin. Mais en grandeur nature. Donc, cette taille-là. 70 cm ! Excusez-moi, j'ai légèrement exagéré. Enfin ! Et Cochal, qui fait 72 cm. Ah non, non, un peu plus, mais 90. Ouais. Ouais, on devait aller à 90, là. 90, là. C'est quand même petit, hein. Ouais, c'est vrai que t'es vraiment petit, en fait. Je te visualisais plus grand, quand même. C'est vrai, quoi ? Ouais. 90 cm. Mais c'est la grandeur d'âme de Cochal qui compense. Et toi ? Tu vois, on le voit pas derrière la table. Moi ? Il fait 1m50. 1m50, je crois. C'est un an, hein. Dans le haut du nain. C'est quand même un grand nain, ouais. C'est un grand nain, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. 1m50 et 100 kilos, mon ami. Tu vois, c'est vrai. Ça va ? T'es plutôt... Ryan, il n'y a plus une petite qui sculpte le bois. Tu pourrais faire une anel de jardin en bois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouh là, ah oui, d'accord. Ah oui, on en est. Et oui. Et oui. Non. Non. J'ai pas ce projet. L'espoir se projet astralement sous l'apparence de petits pas à glaster. Comment il a fait pour saisir le glace bourgeois, en ce cas ? Mais parce que ce n'est pas de la science. C'est de la magie. Merci, Couscous. It is magic, Lyon. Il ne faut pas réfléchir à ces choses de manière absolue et scientifique. C'était une projection magique. Ce n'est pas une projection astrale. C'est une projection magique. Il avait la possibilité de toucher des choses. Il avait la possibilité de toucher des choses. C'est comme quand on regarde... Non, non, non ! Non, quand on regarde... Non, attends. Un film avec Will Smith. Non, pas... Non, avec Bruce Willis. La femme. Ah non ! Tu ne te poses pas la question que s'il peut faire un saut de 4 mètres de long parce que tu sais que c'est un peu du cinéma, tu vois. Ou quand ils foncent dans des fenêtres qu'ils arrivent à péter comme ça. En général, ça... Toi t'aurais fait, t'aurais fait ! C'est juste... C'est Bruce Willis. D'ailleurs, il y a des films comme ça où les mecs foncent dans des fenêtres et se ramassent comme ça. En vrai, la réalité... Ce n'est pas toujours possible. Oui, Victor Tamoko. En effet, Asgir mesure un cochale et une Annaëlle. C'est quoi ? C'est quoi ? Cochale plus Annaëlle, ça fait Asgir. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et ces suspensions d'incrédulité. Bibli-informatique, pas de crédulité. Mais sinon, on peut faire des... Asgir, c'est un mètre cube. C'est un peu ça, en fait. En vrai, c'est ça. Pas d'arc long pour les personnages de cette taille-là. Que des arcs courts. Buzzard te demande, Juliette. A-t-elle vu que Sarah-Michel Guélar revient dans une nouvelle série qu'elle produit, Wolfpack ? Oui, avec des loups-garous. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça. Même non ? Si, si, j'ai vu ça. Alors, je me suis pas renseignée plus que ça sur la série. Quoi ? Mais oui ! Je... Je compte me pencher un peu sur le sujet. Mais tu disais qu'apparemment, les retours étaient pas très bons, c'est ça ? Bon. Bah... Il faudrait peut-être l'inviter pour Roland. Après, c'est autre chose, c'est pas beau. Bah oui, on peut essayer. Oui, oui, oui. Non, non, mais en tout cas, je suis très contente pour elle, parce que c'est vrai qu'elle a pas... Enfin, elle a pas eu de gros projets à ma connaissance depuis longtemps et ça, c'est cool. Ouais. Je veux bien l'inviter à Roland. Non. Quand Willy se saute d'une voiture lancée sur un hélico, ouais, ouais. C'est vrai qu'on se pose pas la question. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, wow, 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 quand même. Mais je me suis dit, c'était quand même cool. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Ouais, vas-y ! Auréum qui dit de toute façon, attention, je préfère la série Angel à Buffy. Oh ! C'est vrai ? C'est vrai ? Ah ouais. Non, c'est vrai ? T'as vu la caméra, elle allait très fondre. Non, mais c'est bien probable. Non, non, mais c'est pas grave. Non, non, mais c'est possible. C'est possible, chacun... Tu préfères une série où il y a un mec qui est comme ça tout le temps ? Oh ! Je suis triste. Je suis tellement triste. Je suis un vampire et je suis triste. Je suis en colère, ça se voit pas. Parce que je suis triste. Non, pour moi, ça fait vraiment pas photo, quoi. Buffy, c'est là et Angel, c'est... C'est pas... Ouais. C'est pas au niveau de vous. C'est pas au niveau, je trouve, aussi. Ça vaut pas Ghostbusters. Ça vaut pas Ghostbusters. Je savais que ça allait revenir sur le tapis, ça. Bonne nuit et merci. Excuse-moi, Rador, pour les questions d'avoir été là. Je suis désolé, Rador, mais Buffy sur Côté, c'est un motif de ban, ça. Ouf. C'est un motif de ban. Attention. Attention. Vraiment, attention. C'est pas moi qui me dis, c'est pas ce que c'est eux. Attention. C'est... C'est... C'est un bidot. Les deux, c'est bof. Les deux, c'est... Non mais... Quoi ? Non mais non. Quoi ? Que font les modos ? Regardez la série, vraiment. Regardez-la, vraiment. Pas juste... Mais pas de dos. Regardez-la. Et puis pas en français. Et puis pas juste deux épisodes comme ça. Ouais mais quand tu dis ça comme ça, on a l'impression que tu parles, tu sais, de l'art abstrait. Tu sais, genre... Ouais. Non mais il faut ouvrir l'esprit pour le regarder. Non mais parce qu'en fait, Buffy, ça fait partie d'une génération de séries où c'était... Fouais non mais ça, c'est léger, c'est pour les ados, c'est... Enfin, ça a été fait pour les ados mais c'est beaucoup plus que ça. Et... Bref, non mais je vais m'emballer. T'as déjà fait ? Non ! C'est déjà fait ? C'est comme sur Ghostbusters. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Non mais on peut croire que c'est sans profondeur, que c'est juste une nana qui tue des monstres, alors que c'est beaucoup plus que ça. Vas-y d'app. C'est aussi un motif de banne, ça. C'est quoi ? Charm, supérieur à Buffy. C'est aussi un putain... C'est un motif de banne, ça. Oh mais vous avez vu, ils commencent à devenir tous vulgaires, là, attention. Faut vous calmer, changeons le sujet. Non mais Charm... Charm, c'est quand même la série qui, à partir du départ de... de... C'est pas... De Prue. De Prue. La mort de Prue, qui devient une série... Oh Boyle ! Oh Boyle ! Il n'y a pas fini ! Il y a prescription là ! Il n'y a pas fini ! Shannon de Ruffy. Qui, à partir du départ de Shannon, devient une espèce de truc où on commence à voir des épisodes avec des licornes, des gnomes et des machins et des léprecones qui arrivent et qui font du semi-comique pas drôle. Et avec deux... Et avec deux... Et justement ! Justement ! Et il y a des blagues pas drôle ! Et justement Sébastien Mortonnet ! Justement ! Et il y a un vieil ogre qui dit, c'est l'hormone supérieure à Buffy. Ah, c'est l'hormone, mais imbattable. C'est l'hormone. Bien sûr. Buffy imbattable. C'est l'hormone. C'est l'hormone. C'est l'hormone. C'est l'hormone. C'est l'hormone. C'est quoi ? Tu fais ton non mais... Plus long, tu penses que tu as raison. Non mais... Non mais oui, Ghostbusters, je suis d'accord. Ghostbusters, il n'y a pas de problème. Mais... Mais... Passez l'hormone. Ah si, c'est l'hormone, c'est bien. Moi, j'ai bien... Au nom de la lune, je vais vous punir, s'il vous plaît, quoi. Au nom de la lune. Au nom de la lune. Au nom de la lune. Non mais... Quand même. C'est quand même la phrase que tu entends à chaque épisode. Au nom de la lune, je vais vous punir. Enfin... S'il te plaît. Je ne sais pas comment il s'appelle. L'espèce de... Le mec qui se transforme en chapeau de forme avec son masque. Et personne ne le reconnaît parce qu'il a juste un masque sur les yeux. Enfin... Et moi, je ne reconnais pas, c'est l'hormone. Parce qu'en fait, tout à coup, elle a un costume. C'est vrai. Oh là là... Tu crois que Clark Kent ont... Hein ? Oh ! Melly ? Ah non. Melly ? J'ai cru voir Super Melly. Et tu as un épisode dans la première série Zotik qui est comme ça justement. Avec Zotik, il y a une série de parodies de super-héros. Avec l'histoire de Zotik. Je crois que j'ai déjà raconté le truc. Et où il y a un grand bâtiment avec tous les super-héros. Et le super-héros qui domine, c'est l'équivalent de Superman. Et quand il est sous sa forme normale, enfin pas en costume, il a des lunettes. Donc Zotik, qui est très bête, le voit débarquer. Il se dit, oh bonjour Clark Kent ! Oh bonjour Superman ! Comment allez-vous ? Où est Clark Kent ? Oh bonjour Clark Kent ! Mais où est passé Superman ? T'as une petite minute de discussion comme ça. Complètement idiote. C'est marrant que t'as pris la voix de... De Phébus. De Phébus ? Je pensais à... À l'autre aussi, mais... À l'autre. Mais c'est le même. C'est un peu le même. C'est un peu le même, oui. Non mais Phébus et Kronk, c'est les mêmes en fait. Ah bon ? Bah oui. Ah quoi ? Bah oui. Mais je crois que vous avez vu que j'étais mort ! Mais non, parce que ça n'a jamais existé. Oh ! Mais oui. En fait, si j'ai pris la même voix, c'est que c'est la même voix. C'est l'hommage. C'est comme quand je fais bonjour monsieur. Oh non ! Oblivieux ! Ah oui. Donc Phébus n'a jamais été commandeur de Justicar, parce que Justicar n'existait pas. Je croyais que tu étais en train de dire que Cimetière n'existait pas. Et du coup qu'ils avaient fait un plan, encore une fois, sur une planète... Un plan ? On ne fait que planer ! Ah oui, Cimetière n'existait pas. Dans ces aventures. En fait, à la fin, ils vont tous être dans une pièce, ils auront pris des champignes pour faire exprès... C'est ça ! En fait, la conclusion, clairement, la conclusion de la campagne, c'est... Attention hein ! Vous réveillez et c'est un rêve. Tout ça n'était qu'un rêve. Et ça, c'est du génie ça. Vous réveillez et vous êtes tous des humains. Et en fait, vous êtes tous des frères et soeurs. Et vous vivez à New York. Ouais. Et vous vivez à New York. Et votre vie est pourrie. Ouais. Et là, tout à coup, on entend la musique. Donjons et dragons, la grande aventure. Voilà, la musique Dorothée. En 1985. Bonne nuit. Merci d'avoir été là. Bonne nuit, à bientôt. Merci pour tout. Et est-ce qu'il y aura des one-shots de JDR à thème humoristique comme Cats la Mascarade ? Alors Cats n'est pas un jeu à thème humoristique. Non, c'est nous qui avons un peu... C'est malheureusement nous, nous sommes drôles. Voilà. C'est... My Little Pony aussi, tu vois, c'était un peu ça. C'était nous qui avons amené le foufou. Ça nous fait du bien, je crois, aussi, d'aller dans des one-shots un peu. Pareil avec Mons. Tu vois, Mons, c'est pas forcément comique, mais on a quand même pris une matrice à la rigolade. C'est vrai que j'ai mis vraiment dans le coup ton vieux. Moi aussi. Ton vieux squelette était incroyable. C'est vrai, mais bébé, 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 il était pas sympathique, c'est vrai. Oh, on était contents de le voir, ce personnage. Bébé, 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 voilà, voilà. Voilà, voilà. Les deux petits rôtots. Bébé, bébé, bébé. Ah, les jeunes, hein ? Bébé, les jeunes, les petits jeunes, voilà, voilà. Il y a Greenberg pour la campagne humoristique, oui. Très humoristique, Greenberg. Terriblement drôle. C'est terriblement drôle. C'est très, très drôle. Ouais, moi, je me marre à chaque fois. Ah, là, c'est du... Je me marre à chaque fois. J'ai mal au ventre tellement je rigole. Ha, ha. Ah ouais. Merci, Tittenbaouk. Merci beaucoup. Et... Oh, tiens, geek fabula. Ah oui, c'est la con. Toi, tu l'as testé, le truc des lunettes, machin, mais avec la barbe. Et on t'a pas reconnu. On t'a quoi ? Pendant une semaine, on t'a demandé qui t'étais. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Non, mais pour le coup, ça peut changer quand même. Mais oui, ça peut changer. Mais du coup, c'est moins pratique. Je suis... Tu sais où t'as la chair à vif, en fait, c'est carrément à la peau. On a pas le doute que ça tombe. Ça coule. Oh, ça s'infecte et tout. Putain, ça tourne en H versus Evil Dead. Ah ouais, ah ouais. Oh là là. Est-ce que tu vas faire partir les pays dans une nouvelle région de Pongée, post-oblivion ? Euh... Je vais pas spoiler la saison 10. Ouais. Mais voilà. Après, moi, je sais la prochaine campagne, si on pérennise l'émission sur les saisons suivantes, etc. Et que vous êtes toujours avec nous, etc. Mais je sais que la prochaine campagne, je sais là où elle va se dérouler. Je sais exactement ce que j'ai envie de faire dessus. Donc voilà. Mais je ne dirai rien non plus parce que ce serait du spoil. Oh, raise it up. J'ai la ref. Je suis content de ta ref. Je l'aime beaucoup. De quoi ? La ref de raise it up. Mais non, je ne vais pas la dire parce que si vous ne savez pas, c'est que vous ne valez pas la peine de savoir. Mais attends, c'est juste qu'on ne l'a pas lu. C'est quoi la ref ? C'est un truc sur lui. C'est un truc sur lui. C'est pour ça qu'il le note. Non, non, c'est pas sur moi. Avant, j'étais agent du FBI dans l'héritage Greenberg et puis j'ai pris une balle dans le genou. Ouais, mais il y a une ref derrière ça. Et après, si vous ne l'avez pas. Par contre, Juliette, quand est-ce qu'on remasterise un one-shot ? Apparemment, il claque. C'est le moment de claquer des doigts. Je ne sais pas. Moment ASMR. ASMR doigt. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas au programme pour l'instant. Enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas, pour toi peut-être ? Ah t'es d'accord, on ne t'a pas dit. D'accord. Je ne veux pas spoiler. Non mais quoi, tu masterises et je ne suis pas au courant. Tu ne m'as pas invité à ta table ? Non, non, moi je ne souhaitais pas. Tu ne m'as pas invité à ta table ? On ne t'a pas dit que tu maîtrisais, Juliette ? Quoi ? C'est maintenant, c'est en direct. C'est parti, générique. On ne t'a pas dit si c'est une récompense du prochain. Vous êtes dans une cuisine, vous faites un gâteau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas été sûre pour que la thé arrive. Et tu vois, Crop Tool le demande. La suite au mastering dans l'univers Buffy, c'est pour quand ? Oui, oui. En vrai, ce n'est pas prévu. Ça avait été prévu comme un one-shot après… Le public demande. Le peuple. Le peuple te réclame, Juliette. Ah non, il y a trop de pression, il y a trop d'attente. Non, je ne sais pas. Ce n'est pas au programme. J'ai eu une année bien chargée. C'était difficile pour moi de m'investir plus que ce que je faisais déjà sur les épisodes… Comment on dit ? De la série Roll & Play. Voilà, de la série Roll & Play. Non mais je veux dire principaux, voilà. Et peut-être que l'année prochaine, j'aurai plus de temps, mais je ne peux pas dire. Ryan, toi, tu as plus de temps ? Deux. Pour masteriser. Parce que toi, tu me poses la question, mais toi, tu n'as pas répondu non plus. Moi, ça me plairait. Ça me plairait, oui. Et ce serait genre, quel univers ? Là, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Je ne sais pas. J'ai bien aimé… Moi, j'ai beaucoup suivi la campagne de financement de Chroniques Oubliées Galactiques. J'aimerais bien explorer des choses là-dedans. Et sinon… Moi, j'ai hâte qu'on fasse le Shadowrun, même en joueur. Ça me plaît bien, cette idée aussi. C'est un univers que j'ai bien envie de découvrir. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. C'est un univers qui est très, très cool, Shadowrun. Il y a plein de choses qui arrivent, oui. Et en plus, je crois que ça va être… Si je ne me trompe pas, ça devrait être joué en Anarchy. Ok. Qui est une version un peu plus simple du système. Et qui est vachement, vachement cool. Ça va être chouette. Ouais. Et ce Lacan… Pardon, ce Lacan. Les histoires d'amour torturées impossibles pour nos héros dans les prochaines saisons. En fait, c'est eux qui décident de leurs histoires d'amour torturées ou pas. Alors, non. C'est vrai que toi… Est-ce que toi, tu n'as pas décidé de ton histoire d'amour avec Binija ? Et Elena ? Et Elena ? Alors, je n'ai pas décidé que Binija plante un pic de glace dans le corps d'Elena. Non, je n'ai pas décidé ça. Non, mais tu as quand même décidé que… Qu'elle avait eu une histoire d'amour par le passé, mais… Oui, voilà. Mais moi, je n'ai pas décidé que tu avais eu une histoire d'amour. Si tu n'avais pas mis une histoire d'amour, je ne t'aurais pas mis… Des tueries. Non, mais attends. Non, non. Tu m'embobines là, Julien. Non, c'est vrai. Mais non, pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai construit cet arc narratif sur le fait que c'était ton ancienne amante. J'ai construit parce que tu as mis en place une histoire d'amour et que donc j'ai utilisé ce que tu as mis en place pour ensuite, moi, en développer quelque chose. Tu pouvais laisser mon amante actuelle tranquille ? Bah non ! Bah si ! Bah non ! Bah voilà ! Pourquoi ? Amour torturé ! Bah non ! Bah oui, mais non ! Pourquoi je laisserais ton amante actuelle tranquille ? Bah je ne sais pas… Pour l'harmonie sur Terre… Pour… Pour… Comment est-ce que… Comment est-ce que… Nel aurait évolué si elle n'avait pas vécu cette expérience terrible et ce soulagement incroyable à la fin de la saison 7 ? Tu vois ? Comment est-ce que… Est-ce que ça serait allé jusqu'au bout avec la même intensité, notamment quand Elena était en train de perdre ses émotions et que pourtant elle est revenue plus amoureuse que jamais après être entrée dans l'arbre ? Est-ce que ça aurait eu la même intensité et le même rapport ? Ou est-ce que ça aurait juste été un petit truc un petit peu plan-plan en arrière-plan ? Oh ! Plan-plan ! En arrière-plan ! En arrière-plan ! Non, moi j'avais… Nel, elle y allait tranquillement à son rythme, avec prudence ! Voilà ! Non mais… Emotionnellement, il y en a de la prudence, oui c'est vrai ! Ouais ! En tout cas, c'est sûr que ça a choisi la voie intense des émotions… Et en même temps, ça a créé des émotions incroyables et une évolution incroyable pour Nel. Ça a donné une histoire et ça a accéléré le truc. Et au final, la délivrance de la saison 7, même si on n'avait pas prévu à l'époque que Marc et Loué nous quitteraient, mais la délivrance de la saison 7 était d'autant plus intense et d'autant plus émotionnelle et d'autant plus forte. Et Impératoriel a raison. Comment est-ce que Julien peut remplir ça ? Si, si, si… Si, si, si… Si, si… Voilà, exactement ! Voilà ! Voilà ! Tu vois ? Donc c'est ça ! Moi je crée du drame, je crée du drama ! Je nourris tout ça de drama ! Hum… 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 J'ai bien fait de tuer tout le monde, mais que je n'avais plus de proche sur cette nouvelle compétition. Prochain perso, moi je… Prochain perso, il n'y a moins personne ! Tu vois, c'est mon vision, moi ça m'a servi de leçon, j'ai pas fait ! Bye bye Antoine ! Bye Antoine ! J'ai pas refait ! Merci… Mais tu vas le refaire ! Merci beaucoup ! Merci ! Mais tu vas le refaire ! J'ai osé, oui, toucher la chope ! Je fais ça ! Un copain pour Annaëlle ! Oui ! On prend la chope et on pleure dedans ! Mais justement Nelly, est-ce que tu n'as pas regretté d'avoir tué à ce point tout le monde ? Non ! Non, non, non ! En vrai, non, ça va ! Non, non, non ! Elle vit quand même des trucs durs, Annaëlle ! En vrai, elle vit des trucs durs en fait ! Ah ouais, elle vit des sacrés trucs durs ! Depuis toujours du coup ! Parce que… Parce qu'en fait, oui, le fait… Au moment où on a démarré la campagne, elle avait déjà perdu… Donc elle avait déjà beaucoup souffert, parce qu'elle avait déjà perdu ses proches ! Elle n'en avait pas beaucoup de proches d'ailleurs ! Ses deux parents adoptifs ! Et puis après, elle n'avait pas beaucoup de gens proches ! Il y en a un qui est parti, qu'elle n'a jamais retrouvé pour l'instant ! Et puis, ben… Elena ! Et puis voilà ! Enfin, tu vois ! Et puis… Et puis… Ce protecteur qui disparaît ! Il se mange ! Il se mange ! Il a disparu ! Voilà ! Voilà, voilà ! Non, ce n'est pas évident ! Mais après, quand on fait le décompte par rapport à Léowen, c'est quand même pas pareil ! Oui, oui ! Parce que Léo, elle a… Et puis… Elle a enchaîné ! Le deuxième visibilité… Il marche trop bien ! Le sort de visibilité viriale ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ah ben… Ouais… Sorry ! Mais les amis, il est dit, il est une heure, n'a l'heure ! Ouais ! Il est peut-être temps qu'on vous laisse ! Il vous attend encore 246 quand même ! C'est assez incroyable ! En tout cas, j'espère que cette soirée vous a plu ! On espère que cette soirée vous a plu ! Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous jusque là ! On se retrouve très rapidement ! On se retrouve donc… Parce que j'ai vu aussi passer dans le chat la confirmation de Roll & Play ! On se retrouve la semaine prochaine, le 27 au soir, sur Twitch ! Pour la suite de l'Héritage Greenberg ! On recommence l'Héritage Greenberg ! Ce sera, comme d'habitude, toujours le troisième vendredi du mois ! Avec ensuite, chaque semaine, une rediffusion ! Trois semaines de suite ! Sur Youtube, découpées ! En trois parties ! Et on se retrouve ensuite, nous tous ensemble ! Avec une guest exceptionnelle ! Je dis bien une guest ! Ah ouais, c'est qui ? Exceptionnelle ! C'est moi ! Pour les quatre premiers épisodes ! Et ensuite, il y en aura certainement d'autres pour la saison ! Mais on se retrouve pour la saison 10, à partir du 16 février ! Ouais ! Voilà, on reprend le jeudi 16 février ! Et nous, on se retrouve un lundi sur deux pour Test & Play ! Pour tester des jeux et plein d'univers différents ! Voilà ! Et Crop2, tu dis le retour de Trinity ! Je ne vais pas spoiler ! Mais on parle de quelqu'un qui n'est encore jamais venu dans cette émission ! Et ça tise ! Ça tise ! Ça tise ! Ah, ça tise sérieux ! Scarlett Johansson ! Ça tise ! Scarlett Johansson ! Parce qu'effectivement, je l'ai rencontrée en faisant mes courses à Carouf, il y a quelques temps ! Je l'ai pris en photo, comme ça ! Et je l'ai suivi en disant « Hey ! Hey ! C'est Scarlett Johansson ! » Et après, je me l'ai envoyé ! J'adore Roll & Play ! Elle parlait très très bien français, d'ailleurs ! Vraiment très très bien ! Parfait ! On l'accueille à la table ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Bah, Brad Pitt ! Brad Pitt ! Bien évidemment ensuite ! Parce qu'évidemment, il a tourné dans un film français ! Et que maintenant, il est un studio en France et qu'il est super accessible ! Bah oui, bien sûr ! On peut aller toquer à sa porte et lui dire « Vas-y, viens ! » Bah, parce que c'est une grande famille ! Notre milieu, c'est une grande famille ! Je veux dire, on peut aller voir n'importe qui ! Toquer à la porte, tout ça ! Bah, paf, paf ! Et après, on va inviter tous mes sosies à la table ! On va essayer ! Voilà ! À chaque fois, on invitera aussi, voilà ! Si vous êtes sosie de moi, n'hésitez pas à envoyer votre candidature ! Vous serez invité à la table ! Brigitte Macron, Ségolène Royal ! Bon ! Alors, quand même ! Non ! S'il vous plaît ! Non ! Non ! On les voit déjà beaucoup trop à l'écran ! Non ! Alors, j'ai beaucoup d'humour ! Oui ! Henri Cavill, oui ! Henri Cavill, oui ! Oui, oui ! Henri Cavill, oui ! Maria Carré, non ! Non ! Elle a fait beaucoup de mal au GDR, je vous rappelle ! Oui, oui, oui ! Soyons un petit peu cohérents avec nous-mêmes ! Je pense que c'était… Marlene Chiappa, non ! Pénologue Bagieu, bien sûr ! Quand elle veut ! Kyr, quand elle veut aussi ! Oui ! Brigitte Le Cordier, quand elle veut aussi ! Bien évidemment ! Ah, ce serait marrant ça ! Ça serait très drôle ! Ça serait très drôle ! Avec la voix de Sang-Gohan ! Nabila ? Nabila ? Non ! Non ! Moi, ça me ferait rire ! Je crois qu'on pourrait… Non mais… Non mais… Ça me ferait rire ! Sarah Michel Gellard ? Oui ! Oui ! Mais non, elle est occupée ! Elle est en train de faire une série, là ! Oui, mais comme sa série est en train de… Ah oui ! Chris Hemsworth ! Il faut qu'il prenne un peu le repos, tout ça ! Dorothée ! Dorothée, oui ! On parlera de Saint Laurent ! Casimir ! Un Chris ! Avec une perruque, tout à fait ! Sigourney Weaver ! Sigourney Weaver ! Oui, bien sûr ! Ah oui ! Robert Downey Junior ! Oui, je l'accueille aussi ! Mais Faustine Bollard ! Faustine Bollard ! Oui, tout à fait ! Sigourney Weaver ! Evidemment ! Faustine Bollard ! Même chose ! Si tu nous écoutes, Faustine ! Rejoins-nous ! Et Mylène Farmer ? Alors… Je pense que ça pourrait être très drôle aussi ! Ouais ! Un univers ! Ouais, ouais ! Je pourrais pas m'empêcher d'avoir ensuite « Je suis libertine » en tête ! Et euh… J'y arriverai pas ! Charlize Theron… Il faut l'inviter sur la version musicale de Roland Blanc ! Ah, il y en a qu'à moi ! Charlize Theron, 100 fois oui ! Ça, je vous le dis, 100 fois oui ! Ah oui, Charlize Theron ! Elle vient quand elle veut, ici ! Charlize Theron, elle est chez elle ! Elle est chez elle ! Il y en a qu'à, il est chez moi ! Non, quand même pas ! Mais elle s'installe autour de la table quand elle veut ! Elle a un siège pour elle ! Ah, il y a le dombal ! Ah non ! Ce serait une merveille ! Non, non, non ! Ah, je dis non ! Je dis non ! Véto, véto ! Pour ce pas des BHL derrière ! Non, non, je dis non ! Ah si ! Ah, s'il vous plaît ! Gérard Depardieu, seulement s'il y a du pinard ! Quête manchette ! Oui ! Charlize Theron ! Bah oui, bien sûr ! Jodie Foster ! Oui, mais ça parle français ! Jodie Foster, oui ! Jodie Foster, oui ! Elle parle du grave français ! Bref, les amis ! Du coup, pas de les coupeurs parce qu'ils parlent très bien français aussi ! Moi, je l'accueille aussi à la table ! Jodie Foster ! Jodie Foster ! Jodie Foster ! Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'ici en tout cas ! On espère que cette soirée vous a plu et que cet épisode vous a plu ! Mais j'ai l'impression que c'était le cas ! Merci beaucoup ! Merci à tous de votre soutien ! Merci des subs ! Merci des resums ! Merci des subs gifts ! Merci pour ces trains de la hype ! Je n'avais jamais vu ça ! C'était incroyable ! Vous nous avez gâtés ce soir ! Nous, on vous retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour Greenberg ! 19h sur cette chaîne Twitch ! Le 16 février pour les nouveaux épisodes de la saison 10 ! Et évidemment, un lundi sur deux pour Test & Play ! Avec Seb et Jerry qui n'étaient pas là ce soir ! Non, pas publié ! Voilà ! Il a une vie, Jerry ! Il a une vie quand même ! Il était avec Tom ! Allez, on va couper ! A bientôt les amis ! Ciao, ciao ! Bye bye ! Bisous ! Cœur sandwich sur vous ! Cœur sandwich ! Ciao, ciao ! Merci, à bientôt ! Merci, merci ! Bye bye ! On vous aime ! Merci pour tout ! Un mois, ça va passer très vite ! Un mois, ça va très très vite ! Cœur sur vous ! Claire sur vous ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501